... Il y a encore quelques problèmes. Bon, on commence. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans nos cycles de conférences, depuis dix ans que nous les organisons, nous avons périodiquement demandé à des scientifiques de venir nous faire des réflexions sur la science, sur la responsabilité du savant. Et je crois que c'est particulièrement nécessaire de le faire parce que nous avons un peu tendance au CERN à nous prendre pour des gens extraordinaires qui font toutes des choses théoriques pas dangereuses du tout, qui font une collaboration européenne exceptionnelle. Alors, toujours pris par ces belles idées, on a un petit peu trop tendance peut-être à s'en satisfaire et ne pas se poser des questions plus profondes. Et je crois que c'est pour justement aller un peu plus loin qu'il est utile d'avoir des conférenciers comme M. Grotendik que nous avons ce soir et je lui passe immédiatement la parole. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler au CERN. En fait, je pense que pour beaucoup de personnes dont moi j'étais jusqu'à Nouvelle-Ordre, le CERN est une des quelques citadelles, si on peut dire, d'une certaine science, d'une science de pointe en fait, la recherche nucléaire, pensais-je jusqu'à aujourd'hui. On m'a détrompé, il paraît qu'au CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, on ne fait pas de recherche nucléaire. Mais en fait, quoi qu'il en soit, je crois que dans l'esprit de beaucoup de gens, le CERN en fait, et la recherche nucléaire est indissolublement associée pour, je crois, également beaucoup de gens, à la recherche militaire aux bombes AIH et aussi à une chose dont les inconvénients commencent seulement à apparaître, la prolifération des centrales nucléaires. En fait, disons, l'inquiétude qu'a provoquée depuis la fin de la dernière guerre mondiale, la recherche nucléaire a été en train de s'effacer un petit peu à mesure que, disons, l'explosion de la bombe A à Hiroshima et Nagasaki passait dans le passé. Bien entendu, il y a eu l'accumulation d'armes destructrices du type AIH qui maintenaient pas mal de personnes dans l'inquiétude. Mais un phénomène plus récent, c'est qu'on s'aperçoit que la prolifération des centrales nucléaires qui prétend répondre aux besoins croissants de la société industrielle en énergie, on s'est aperçu que cette prolifération avait un certain nombre d'inconvénients, pour dire un eufémisme extrêmement sérieux, que ça posait des problèmes très graves. Alors, je crois que cette situation, qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la survie de la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui a des règles. Et en fait, depuis un ou deux ans que moi-même, je commence à me poser des questions à ce sujet, eh bien, je me suis aperçu que finalement, dans chaque une des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l'espèce humaine, eh bien, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle, la menace à la survie ne se poserait pas, si l'état de notre science était celle de l'an 1900, par exemple. Je ne vais pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science, bien entendu, il y a une conjonction de plusieurs choses, mais la science, l'état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important. Alors, je pourrais peut-être dire quelques mots personnels, moi-même, je suis un mathématicien, j'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique, et en fait, en ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j'ai faite et celle qu'ont faites les collègues avec lesquels j'étais en contact, semblait très éloignée de toute espèce d'application pratique. Et pour cette raison, je me sentais pendant longtemps, en particulier un peu, en clair, à me poser des questions sur les tenants aboutissants, en particulier sur l'impact social de cette recherche scientifique. Et ce n'est qu'à une date assez récente, depuis deux ans, que j'ai commencé, comme ça progressivement, à me poser des questions à ce sujet. et que je suis arrivé à une position où depuis un an et demi, en fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. Je pense qu'à l'avenir, je n'en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à ma subsistance, puisque, jusqu'à un nouvel ordre, je n'ai pas d'autre métier que celui de mathématicien. Alors, je sais bien que ce genre de questions, je ne suis pas le seul à me les poser. En fait, depuis une année ou deux, et même depuis les derniers mois, de plus en plus de personnes se posent des questions clés à ce sujet. Je suis tout à fait persuadé qu'au CERN également, beaucoup de scientifiques et de techniciens commencent à se poser. En fait, je vais les rencontrer et peut-être que je peux ajouter que moi-même et d'autres connaissons des personnes au CERN qui, par exemple, se font des idées extrêmement sérieuses au sujet des applications dites pacifiques de l'énergie nucléaire, mais qui n'osent pas les exprimer publiquement parce qu'ils craindraient de perdre leur place ici. Et ceci n'est pas le cas seulement, bien entendu, au CERN. Je ne vais pas faire ici une critique uniquement pour... Je ne vais pas dire qu'il s'agisse ici d'une atmosphère qui serait spéciale au CERN. Je crois que c'est une atmosphère qui prévaut à la plupart des organismes universitaires ou de recherche en France et en Europe, et même dans une certaine mesure aux États-Unis, où les personnes qui prennent le risque et s'exprimer ouvertement au sujet de leur réserve, même sur un terrain strictement scientifique, concernant certains développements scientifiques, sont quand même une infime minorité. Alors, donc, depuis un an ou deux, je me pose des questions. Je me les pose personnellement à moi-même, je les pose aussi à des collègues, et tout particulièrement depuis plusieurs mois, six mois peut-être, je prends toute l'occasion de rencontrer des scientifiques, que ce soit dans des discussions publiques comme celle-ci ou en privé, pour soulever ces questions. En particulier, pourquoi faisons-nous la recherche scientifique? Une question qui est pratiquement la même, peut-être à longue échéance du moins que la question, allons-nous continuer la recherche scientifique? Et la chose extraordinaire, c'est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d'entre eux, simplement, cette question est si étrange, si extraordinaire, qu'ils se refusent même de l'envisager, en tout cas, ils hésitent énormément à donner une réponse, quelle qu'elle soit. Alors, lorsqu'on revient à arracher une réponse dans des discussions publiques ou privées, généralement, ce qu'on entend, c'est par ordre de fréquence de réponse, la recherche scientifique, j'en fais parce que ça me fait bien plaisir, parce que je trouve certaines satisfactions intellectuelles, et puis parfois, les gens disent, eh bien, je fais la recherche scientifique parce qu'il faut bien vivre, parce que je suis payé pour ça. Eh bien, en ce qui concerne la première motivation, je peux dire que c'était ma motivation maîtresse pendant ma vie de chercheur. Effectivement, la recherche scientifique me faisait bien plaisir, et je me posais garde des questions au-delà. En fait, si ça me faisait plaisir, c'était en grande partie parce que le consensus social me disait que c'est une activité noble, une activité positive, une activité qui valait la peine d'être entreprise, sans du tout, d'ailleurs, détailler en quoi elle était positive, en quoi elle était noble. En tout cas, l'expérience directe, évidemment, me disait que, ensemble avec mes collègues, nous construisons quelque chose, nous construisons un certain édifice, il y avait un sentiment de progression qui donnait un certain sentiment d'achievement, de plénitude, disons, et en même temps, une certaine fascination dans les problèmes qui se posaient. Mais tout ceci, finalement, ne résout pas la question à quoi sert socialement la recherche scientifique. Parce que, si elle n'avait comme but que de procurer du plaisir, disons, à une poignée de mathématiciens ou d'autres scientifiques, sans doute, la société hésiterait à investir des fonds considérables en mathématiques qui ne sont pas très considérables, mais dans les autres sciences, elles peuvent l'être. Et, sans doute, la société hésiterait aussi à payer tribut à ce type d'activité, tandis qu'elle est assez muette sur des activités, peut-être, qui demandent autant des formes et d'un autre type, comme de jouer aux billes ou des choses de ce bout-là. On peut développer à l'extrême certaines facultés techniques, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles ou autres. Mais pourquoi y a-t-il cette valorisation de la recherche scientifique ? Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, en parlant avec beaucoup de mes collègues, je me suis aperçu, au cours de l'année dernière, qu'en fait, ce plaisir que les scientifiques sont censés retirer de l'exercice de leur profession chérie, c'est un plaisir qui n'est pas un plaisir pour tout le monde. En fait, je me suis aperçu avec stupéfaction qu'en fait, pour la plupart des scientifiques, la recherche scientifique était ressentie comme une contrainte, comme une servitude. En fait, la recherche scientifique, c'est une question de vie ou de mort en tant que membre considéré de la société, disons, de la communauté scientifique. La recherche scientifique est un impératif pour obtenir un boulot une fois qu'on s'est engagé dans cette voie sans savoir très bien à quoi elle correspondait. Une fois qu'on a son boulot, c'est un impératif pour arriver à monter en grade. Une fois qu'on est monté en grade, à supposer même qu'on soit arrivé jusqu'au grade supérieur, c'est un impératif pour être considéré comme étant encore dans la course. On s'attend à ce que vous produisiez. La production scientifique, comme n'importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considérée comme un impératif en soi. Et dans tout ceci, c'est ça la chose remarquable, finalement, le contenu de la recherche passe entièrement au second plan. Il s'agit de produire un certain nombre de papiers. Dans le cas extrême, on va mesurer la productivité scientifique au nombre de pages qui ont été publiées. Sous ces conditions, certainement, pour un grand nombre de scientifiques, certainement pour l'écrasante majorité, à l'exception véritablement de quelques-uns comme ça, qui ont la chance d'avoir, disons, des dons exceptionnels ou d'être, disons, dans une position sociale et une disposition d'esprit qui leur permettent de s'affranchir de ce sentiment de contrainte. Pour la plupart, la recherche scientifique devient une véritable contrainte qui tue le plaisir qu'on peut avoir à l'effectuer. Mais c'est une chose que j'ai découverte avec stupéfaction parce qu'on n'en parle pas, parce qu'entre, disons, les élèves, entre mes élèves et moi, sans même que je m'en aperçoive, je pensais qu'il y avait des relations, disons, spontanées, égalitaires. En fait, c'était une illusion dans laquelle j'étais enfermé. Il y avait relation hiérarchique et les mathématiciens qui étaient mes élèves ou qui se considéraient comme moins bien situés que moi et qui ressentaient, disons, une aliénation dans leur travail, eh bien, ils n'auraient absolument pas eu idée de m'en parler avant que, de mon propre mouvement, je quitte le ghetto scientifique dans lequel j'étais enfermé et j'essayais de parler avec des gens qui n'étaient pas de mon milieu, ce milieu de savants ésotériques qui faisaient de la haute mathématique. Alors, pour illustrer ce point, j'aimerais ici donner un détail très concret. J'ai été, il y a deux semaines, j'ai fait un tour en Bretagne et j'ai eu l'occasion, entre autres, de passer à Nantes où j'ai vu des amis où j'ai parlé dans une maison des jeunes de la culture sur le genre de problèmes que nous abordons aujourd'hui. Et j'y étais le lundi, comme mes collègues de l'université de Nantes étaient avertis de ma venue. Ils avaient demandé in extremis que je vienne le lendemain après-midi pour faire une causerie sur des sujets mathématiques avec eux. Or, il s'est trouvé que le jour même de ma venue, un des mathématiciens de Nantes, M. Molinaro, s'est suicidé. Et donc, à cause de cet incident malheureux, la causerie mathématique qui était prévue a été annulée. Et au lieu de ceci, bon, j'ai contacté un certain nombre de collègues là, j'ai demandé s'il était possible qu'on se réunisse pour parler un peu de la vie mathématique et, disons, la vie à l'intérieur du département de maths à l'université et pour également parler un peu de ce suicide. Et il y a eu une séance extrêmement révélatrice du malaise général cet après-midi en Nantes où, manifestement, tout le monde qui était présent avec une exception, je dirais, sentait bien clairement que ce suicide était lié de très très près au genre de choses qu'on précisément discutait la veille au soir à la maison des jeunes de la culture. En fait, je donnerai peut-être un ou deux détails. Il s'est trouvé que Molinaro avait deux thésitifs auxquels il faisait faire des thèses, je crois, de troisième cycle. Je crois que ce n'est pas des thèses d'État. Et, bon, ces thèses étaient considérées comme n'étant pas de valeur scientifique suffisante. Elles ont été jugées extrêmement avec, de façon très sévère par Doudonny, qui est un bon collègue à moi, avec lequel j'ai écrit ensemble un gros traité de géométrie algébrique. Donc, je le connais très bien. C'est un homme qui a un jugement scientifique très sûr, qui est très exigeant vis-à-vis de la qualité d'un travail scientifique. Et, alors que ces thèses étaient discutées pour la commission, comment ça s'appelle, voyons, pour l'inscription sur la liste d'aptitudes aux fonctions d'enseignants à l'enseignement supérieur, et bien, il a sacré ces deux thèses et l'inscription a été refusée. Et ceci, bien entendu, a été ressenti comme une sorte d'affront personnel par Molinaro, qui a déjà eu des difficultés avant. Et, bon, il s'est suicidé sous ces circonstances. En fait, je connais, j'ai eu un ami personnel qui est mathématicien aussi, qui s'appelait Terry Merkel, qui s'est également suicidé. Je connais un certain nombre de mathématiciens, puisque je parle ici surtout de mathématiciens, puisque c'est le milieu que j'ai le mieux connu, qui sont devenus fous. Je ne pense pas que ce soit une chose vraiment spéciale aux mathématiciens. Et je pense que le genre, disons, d'atmosphère qui prévaut dans le monde scientifique, qu'il soit mathématique ou non, une sorte d'atmosphère extrêmement, comment dire, extrêmement, a l'air extrêmement rarifié. Et la pression qui s'exerce sur les chercheurs est beaucoup sur ces cas malheureux pour l'évolution de tels cas. Alors, ceci concernant le plaisir que nous prenons à faire la recherche scientifique, je sais qu'il peut y avoir plaisir, mais je suis arrivé à la conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des gens au placé, le plaisir des brillants, se fait au dépend d'une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen. Il y a un autre aspect de ce problème qui dépasse les limites, disons, de la communauté scientifique, entre guillemets, de l'ensemble des scientifiques, à savoir que ces autres voltiges de la pensée humaine, elles se font au dépend de l'ensemble de la population qui est dépossédée de tout savoir, en ce sens que dans l'idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable c'est le savoir scientifique, c'est la connaissance scientifique, et la connaissance scientifique c'est l'apanage sur la planète peut-être de quelques millions de personnes, tous ceux, donc peut-être une personne sur mille, tous les autres, eh bien, ils sont censés ne pas connaître et en fait, quand on parle avec eux, ils ont bien l'impression de ne pas connaître ceux qui connaissent ce sont ceux qui sont là ou vous autres scientifiques, les mathématiciens, c'est très calé, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de commentaires critiques à faire sur ce plaisir que nous retirons de la science et sur ses à côté. Je pense en fait que ce plaisir est une sorte de justification idéologique d'un certain cours que la société humaine est en train de prendre et à ce titre, je pense que même la science la plus désintéressée qui se fait dans le contexte actuel et même la plus éloignée de l'application pratique, je pense, a un impact extrêmement négatif et c'est pour cette raison que moi personnellement, je m'abstiens dans toute la mesure du possible de participer à ce genre d'activité actuellement. je pourrais préciser que la raison pour laquelle au début j'ai interrompu mon activité de recherche c'était parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses, des problèmes si urgents à résoudre concernant la crise de survie que ça me semblait de la folie de gaspiller des forces à faire de la recherche scientifique pure. Au moment où j'avais pris cette décision, je pensais consacrer plusieurs années à faire de la recherche, à apprendre, disons, certaines connaissances de base en biologie avec l'idée d'appliquer, ensuite de développer des techniques mathématiques, des méthodes mathématiques pour traiter des problèmes de biologie. C'est une chose absolument fascinante pour moi et néanmoins, pratiquement du jour au lendemain, à partir du moment où en fait un certain groupe d'amis et moi, on a démarré un groupe qui s'appelle Survivre pour précisément nous occuper des questions de la survie. Mais à partir de ce moment, du jour au lendemain, l'intérêt pour une recherche scientifique désintéressée s'est complètement évanouie pour moi et je n'ai jamais eu une minute de regret depuis. Alors, il y a, bien entendu, il reste la deuxième motivation, c'est que la science, l'activité scientifique nous permet d'avoir un salaire, nous permet de vivre, qui est, en fait, je crois, la motivation principale, sinon unique, pour la plupart des scientifiques, d'après les conversations que j'ai pu avoir avec un grand nombre d'entre eux. Eh bien, il y a aussi pas mal de choses à dire à ce sujet, en particulier que, pour en tout cas, pour les jeunes scientifiques ou futurs scientifiques, ceux qui actuellement s'engagent dans la carrière scientifique, ceux qui font des études de science, en s'imaginant qu'ils vont trouver un métier tout près qui leur procurera la sécurité, eh bien, je crois qu'il est généralement assez bien connu qu'il y a là une grande illusion, c'est qu'à force de produire des scientifiques, des gens hautement qualifiés, on en a produit vraiment de trop depuis le grand boom dans la production de jeunes savants depuis le Spoutnik il y a une quinzaine d'années et qu'il y a de plus en plus de chômage dans les carrières scientifiques, c'est un problème qui se pose de façon de plus en plus aiguë, un nombre croissant de jeunes surtout, de jeunes scientifiques, en fait, aux Etats-Unis, on doit fabriquer chaque année quelque chose comme 1000 ou 1500 thèses, rien qu'en mathématiques, et il y a à peu près le nombre des débouchés est à peu près de l'ordre d'un tiers de ça. D'autre part, il n'en reste pas moins lorsque la science nous permet d'avoir un salaire et de subvenir à nos besoins, c'est que les liens entre notre travail et la satisfaction de nos besoins sont pratiquement tranchés, ce sont des liens extrêmement abstraits, les liens sont pratiquement formés par le salaire, mais nos besoins ne sont pas directement reliés à l'activité que nous exerçons, et en fait, et c'est ça la chose remarquable, quand on pose la question à quoi sert socialement la science, eh bien, pratiquement personne n'est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons, elles ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître, il y a l'alignation parfaite entre nous-mêmes et notre travail, et je pense que là, ce n'est pas un phénomène qui soit propre à l'activité scientifique, je crois que c'est une situation propre à pratiquement toutes les activités professionnelles, presque toutes, à l'intérieur de la civilisation industrielle. c'est un des très grands vices de cette civilisation industrielle. Eh bien, en ce qui concerne les mathématiques plus particulièrement, depuis quelques mois, j'essaie vraiment de découvrir une façon dont la recherche mathématique, celle qui s'est faite depuis quelques siècles, je ne parle même pas nécessairement de la recherche mathématique la plus récente, celle dans laquelle j'ai été encore impliqué moi-même à date assez récente. Eh bien, à quoi est-ce qu'elle peut bien servir du point de vue de satisfaction de nos besoins? Eh bien, j'en ai parlé avec toutes sortes de mathématiciens depuis trois mois, personne n'a été capable d'en donner une réponse. Donc, devant des auditoires comme celui-ci ou des groupes de collègues plus petits, eh bien, personne ne le sait. En fait, je ne dirais pas qu'aucune de ces connaissances ne soit capable dans une situation ou une autre de s'appliquer pour nous rendre plus heureux, pour nous permettre un meilleur épanouissement, pour satisfaire à certains besoins, à certains désirs véritables. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé. Si je l'avais trouvé, j'aurais été beaucoup plus heureux, beaucoup plus content à certains égards, du moins jusqu'à une date récente, parce qu'après tout, je suis mathématicien moi-même, ça m'aurait fait plaisir de savoir que mes connaissances mathématiques pouvaient servir à quelque chose de socialement positif. Or, depuis deux ans que j'essaie de comprendre un petit peu le cours que la société est en train de prendre, les possibilités que nous avons pour agir favorablement sur ce cours, en particulier les possibilités que nous avons pour permettre la survie de l'espèce humaine et pour permettre aussi une évolution de la vie qui soit telle que la vie soit digne d'être vécue, que la survie en vaille la peine, eh bien, mes connaissances de scientifiques ne m'ont pas servi une seule fois. La seule chose à quoi ma formation de mathématicien m'est servi, ce n'est pas tellement ma formation de mathématicien, mais même mon nom de mathématicien, c'était que, puisque j'étais un mathématicien connu, j'avais la possibilité de me faire inviter par pas mal d'universités un peu partout, ce qui m'a donné la possibilité de parler avec beaucoup de collègues, d'étudiants, de gens un peu partout, en particulier, pour la première fois, ça s'est produit au printemps dernier où j'ai fait un tour du Canada ou des États-Unis, en l'espace de trois semaines, j'ai visité une vingtaine de campus, et effectivement, de ces contacts, j'ai retiré un bénéfice énorme, mes idées, ma vision des choses a énormément évolué depuis ce mois-là, mais en fait, c'est donc de façon tout à fait incidente que ma qualité de mathématicien m'a servi, en tout cas, mes connaissances des mathématiciens n'y étaient vraiment pour rien. Je pourrais ajouter que depuis le printemps dernier, j'ai pris l'habitude, lorsque je recevais une invitation pour faire des exposés mathématiques, quelque part, que lorsque je les acceptais, c'était en demandant, c'était en explicitant que ça m'intéressait dans la mesure où un tel exposé me donnerait l'équation de débattre de problèmes plus importants, tels que celui dont on est en train de parler maintenant, ici, et qu'en général, ça me donnait aussi l'occasion de parler avec des gens non mathématiciens, avec des scientifiques d'autres domaines de la science et également avec des non scientifiques. Et en fait, donc, je demandais à mes collègues mathématiciens qu'au moins un du département s'occupe de l'organisation de tels débats. Alors, ça a été le cas, par exemple, pour toutes les conférences que j'ai faites en Canada et aux États-Unis. En fait, il s'est trouvé que pas une seule fois jusqu'à maintenant, on a refusé cette proposition d'organiser des débats non techniques, non plus non mathématiques, en marge de l'invitation mathématique au sens traditionnel. D'ailleurs, depuis ce moment-là, j'ai également modifié un peu ma pratique en introduisant également des commentaires, disons, préliminaires, critiques, dans les exposés mathématiques eux-mêmes pour qu'il n'y ait pas une coupure trop nette entre, d'une part, la partie mathématique de mon séjour et l'autre. Donc, non seulement en annonçant le débat public plus général qui aurait lieu par la suite, mais également, par exemple, en prenant mes distances vis-à-vis de la pratique même, d'inviter des conférenciers étrangers pour accomplir un certain rituel, à savoir, faire une conférence de haute volée sur un grand sujet ésotérique devant un public, disons, de 50 ou 100 personnes, dont peut-être deux ou trois peuvent péniblement y comprendre quelque chose, tandis que tous les autres se sentent dans une position véritablement humiliée parce qu'effectivement, ils sentent une contrainte sociale posée sur eux pour y aller. La première fois que j'ai posé la question clairement, c'était à Toulouse il y a quelques mois et j'ai senti effectivement une espèce de soulagement du fait que ces choses-là soient une fois dites et pour la première fois depuis que je faisais ce genre de conférence, et bien spontanément sans que rien n'était entendu à l'avance, et bien après la conférence mathématique qui effectivement était très ésotérique et qui en elle-même était très pénible et plaisante et j'ai eu à m'excuser plusieurs fois au cours de la conférence parce que vraiment c'était assez intolérable, et bien immédiatement après, s'est instaurée une discussion extrêmement intéressante et bien précisément sur le thème à quoi ça sert d'une part ce genre de mathématiques et d'autre part ce genre de rituel de faire ces conférences devant des gens qui ne s'y intéressent rigoureusement pas. bon alors mon intention n'était pas de faire ici une sorte de théorie de l'antiscience je vois bien que j'ai à peine commencé à effleurer quelques-unes des questions qui sont liées quelques-uns des problèmes qui sont liés à la question allons-nous continuer la recherche scientifique même parmi ceux qui étaient indiqués sous cette espèce de tract dont j'ai vu une copie en un sens même de ceux-ci même celles qui étaient indiquées on les a pratiquement on les a à peine effleurées ici par exemple sur les possibilités éventuelles sur les possibilités de développer une pratique scientifique entièrement différente de la pratique scientifique actuelle également une critique plus détaillée disons de la pratique scientifique actuelle j'ai parlé plutôt en termes assez concrets de mon expérience personnelle de ce qui m'a été transmis directement par d'autres donc je n'ai pas donc là j'ai parlé une des meilleures c'est peut-être suffisant et peut-être qu'il sera préférable que d'autres points soient traités peut-être un peu plus en profondeur au cours d'une discussion générale je voulais simplement indiquer avant de terminer mon petit laïus introductif que j'ai ramené ici quelques exemplaires d'un journal que nous éditons qui s'appelle survivre et vivre en fait il s'agit du groupe dont j'ai parlé au début mais qui a changé son nom depuis quelques mois au lieu de survivre d'après un certain changement d'optique assez important assez caractéristique il est devenu survivre et vivre parce que au début nous étions nous avons démarré sous la hantise disons d'une possible fin du monde où l'impératif essentiel pour nous c'était l'impératif de la survie et depuis lors par un cheminement parallèle chez beaucoup d'entre nous qui et d'autres d'ailleurs hors du groupe nous sommes parvenus à la conclusion que les et au début nous étions si on peut dire overwhelmed comment est-ce qu'on dit complètement écrasés par la multiplicité des problèmes extrêmement enchevêtrés de telle façon qu'il semblait impossible de toucher aucun d'eux sans en même temps amener tous les autres et finalement on serait laissé aller à une sorte de désespoir de pessimisme noir si on n'avait pas fait le changement d'optique suivant c'est que à l'intérieur effectivement du système de référence habituel où nous vivons à l'intérieur d'un type de civilisation donnée appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle et bien il n'y a pas de solution possible l'imbrication des problèmes économiques politiques idéologiques et scientifiques si vous voulez est-elle qu'il n'y a pas d'issue possible même au début nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques suffisamment sophistiquées en mettant à la disposition de suffisamment de monde on arriverait à mieux arriver à une solution des problèmes qui se posent nous sommes revenus de cette illusion nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques d'un supplément de technique qu'elle proviendra d'un changement de civilisation c'est ça le changement d'optique extrêmement important pour nous la civilisation dominante la civilisation industrielle est condamnée à disparaître dans un temps relativement court dans l'espèce de peut-être 10 ans 20 ans 30 ans une génération deux générations cet ordre de grandeur parce que les problèmes que pose actuellement cette civilisation sont des problèmes effectivement insolubles et nous voyons maintenant notre rôle dans la direction suivante être nous-mêmes partie intégrante d'un processus de transformation des fermants de transformation d'un type de civilisation à un autre que nous pouvons commencer à développer dès maintenant et dans ce sens le problème de la survie pour nous a été si on peut dire dépassé et est devenu celui de la le problème de la vie c'est à dire transformer notre vie dans l'immédiat et de telle façon qu'il s'agisse de modes de vie et de relations humaines qui soient dignes d'être vécues et qui d'autre part soient viables à longue échéance qui puissent servir comme des points de départ pour l'établissement de civilisation au pluriel post-industrielle de culture nouvelle alors pour les personnes d'entre vous qui sont intéressées à les avoir par la suite ça se vend à deux francs francs et pièces donc un franc cinquante suisse vous allez rapporter une cinquantaine une cinquantaine d'exemplaires comme nous comme ça nous coûte l'argent pour les produire nous sommes bien obligés de les vendre alors les personnes intéressées peuvent en prendre et mettront peut-être des sous là-dedans pour des abonnements pour des abonnements on peut écrire on peut écrire par exemple à mon adresse 211 avenue Kennedy 91 Massie de toute façon les conditions d'abonnement sont écrites sur le sur le fourbi bon je vois que nous allons commencer les questions le débat ça dépend comment on l'appelle débat oui alors je voudrais simplement rappeler un petit point technique c'est traduit pour le moment tout est traduit en anglais quand on parle français en anglais alors pour que les traducteurs puissent entendre vos questions il faut que quand on vous a donné la parole vous poussiez sur le petit bouton qui se trouve au pupitre une lampe rouge s'allume vous pouvez parler alors ceux qui n'ont pas de tels appareils doivent essayer d'en trouver un à proximité c'est important pour que les gens qui ne comprennent pas la langue qui est parlée au moment même puissent prendre le débat bon première question pour je voudrais très bien savoir ce que vous dites ça fait la vie c'est important de vivre oui je veux 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 est-ce que je réponds en anglais ou en français en français en français c'est ça c'est ça en fait jusqu'à maintenant l'activité la vie que j'avais moi-même je la constatais comme tout à fait digne d'être vécu j'avais le sentiment d'un certain type d'épanouissement pour moi personnellement qui me satisfaisait maintenant avec un certain recul d'ailleurs j'envisage ma vie passée dans un jour très différent en ce sens que je me rends compte que cet épanouissement était en même temps une mutilation parce que en un sens il s'agit d'une activité extrêmement intense mais dans une direction excessivement étroite de telle façon que toutes les autres possibilités d'épanouissement de la personne n'étaient pas touchées et pour moi il n'y a absolument pas de doutes possibles à ce sujet les genres d'activités que j'ai actuellement sont infiniment plus satisfaisants infiniment plus enrichissants que celui que j'ai eu pendant 20 ou 25 ans dans mon passé dans ma pratique de chercheur mathématique donc ceci donc tout d'abord un point de vue purement personnel de ce qui concerne ma vie à moi mais d'autre part quand je parle d'une vie qui est digne d'être vécue il ne s'agit pas seulement de ma vie à moi il s'agit de la vie de tous et je me rends compte que l'épanouissement que j'ai pu avoir dans une direction très très limitée elle se faisait au dépend des possibilités d'épanouissement d'autres personnes par exemple si certaines personnes se sont trouvées sous une pression psychologique si forte qu'ils en sont parfois venus au suicide c'est bien à cause d'un consensus dominant qui faisait que la valeur de la personne était jugée d'après la virtuosité technique par exemple à démontrer des théorèmes c'est à dire à effectuer certaines opérations excessivement spécialisées alors que précisément tout le reste de la personne était complètement laissé à l'ombre et c'est une chose que j'ai expérimenté beaucoup et beaucoup de fois c'est que quand on parle d'une personne une telle je demande bon qui est-ce on me répond c'est un con parce que voulant dire par là c'est ça quand on est entre mathématicien c'est un type qui soit démontre des théorèmes qui ne sont pas très intéressants soit démontre des théorèmes qui sont faux ou bien ne démontre pas de théorèmes du tout donc là j'ai un peu défini négativement ce que j'entends par une vie qui soit digne d'être vécue je pense que pour tout le monde il y a la possibilité d'épanouissement sans que nous soyons sans que nous soyons jugés par les autres par des critères aussi étroits aussi étriqués en fait je pense que cette façon cette échelle de valeur est à un effet effectivement directement mutilant sur nos possibilités d'épanouissement enfin c'est un des aspects je ne prétends pas ici répondre à la question que vous avez soulevée qui est très vaste mais enfin disons dans l'optique où nous nous plaçons ici c'est à dire partant de la pratique de scientifique c'est ce que je vois de plus immédiat à répondre do you have do you have any opinions on the pattern of scientific research in the people's republic of china in the people's republic of china yes i have some ah bon on va c'est oui bon c'est ça oui disons jusqu'à une date assez récente jusqu'à il y a environ trois mois j'ai été relativement fermé à toute l'information qui me venait de Chine parce qu'elle s'enveloppait dans un jargon tel qu'on avait envie a priori de le mettre en doute on n'avait pas envie de le prendre au sérieux le jargon disons d'un culte effréné de la personnalité de Mao Tse Tung une sorte de hagiographie qui l'accompagnait qui faisait que les publications je les prenais en main assez souvent mais elles me tombaient des mains des découragements c'est à dire que ça ne passait pas alors il y a trois mois j'ai été en contact avec des nouveaux alchimistes qui m'ont fait comprendre la possibilité d'une pratique scientifique entièrement différente du type de pratique qui prévaut actuellement dans toutes les sciences qui sont professées à l'université dans les instituts de recherche et à partir de ce moment-là effectivement j'ai attaché un intérêt renouvelé à ce qui se passe en Chine et j'ai eu la motivation nécessaire pour dépasser disons les fioritures du style et pour essayer de voir le fond des choses et je me suis convaincu qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent également en Chine précisément en direction du développement d'une science nouvelle en tout cas la Chine est le seul pays dans lequel le mythe de l'expert soit même officiellement battu en brèche dans lequel on dit aux gens ne vous fiez pas aux experts n'attendez pas que le gouvernement vous envoie des types compétents pour résoudre vos problèmes résolvez-les vous-même avec les moyens du bord avec les moyens que vous trouvez sur place c'est ça nous sommes tous que nous soyons des professeurs d'université des ouvriers ou des paysans nous sommes tous capables d'initiatives créatrices nous sommes tous capables d'inventer quelque chose alors la façon la plus je crois la plus frappante dont ces appelons les mots d'ordre ou ces mouvements nouveaux se soient matérialisés c'est le développement de la médecine chinoise tout particulièrement depuis la dernière révolution culturelle chinoise alors c'est un exemple où précisément la science sort des mains d'une certaine caste pour devenir la science de tous et ce n'est qu'en devenant la science de tous qu'elle peut devenir la science pour tous en fait pratiquement n'importe qui quel que soit son background culturel en Chine peut devenir médecin il y a ce vaste mouvement des médecins aux pieds nus qui a mobilisé des nombres impressionnants mais je suis mauvais en statistiques je ne saurais pas dire combien de gens qui parcourent les campagnes pour toutes sortes d'interventions médicales disons standards qui dans une disons dans un contexte social comme le nôtre ne serait admise que moyennant des années et des années d'études médicales alors que là-bas après quelques mois de préparation on peut exercer certaines activités médicales il y a tout particulièrement le développement sensationnel de l'acupuncture chinoise qui a permis de dans des cas jusque maintenant tout à fait insoupçonnés de c'est ça de guérir certaines affections on sait par exemple ou d'être auxiliaire dans certaines techniques médicales alors à titre d'auxiliaire on sait le rôle que joue actuellement l'acupuncture chinoise pour l'anesthésie mais également il y a guérison par acupuncture de toutes sortes d'affections y compris des affections aussi banales que les rhumes mais aussi par exemple des affections très sérieuses comme des centres de matrice à des états très très avancés j'ai eu la traduction récemment d'un article d'un journal chinois à ce sujet qui nous éclaire bien sur les différences entre disons la pratique scientifique et en particulier médicale dans un pays comme la France ou la Suisse enfin dans un pays occidental et la pratique en Chine où en fait une technique entièrement nouvelle des guérisons d'une descente matrice très avancée a été trouvée par une jeune femme médecin qui avait très très peu de background de très très peu d'études derrière elle mais qui était fortement motivée pour guérir un cas précis d'autre part elle se trouvait dans un climat culturel où elle n'était pas considérée comme inadmissible comme impensable qu'une personne ayant peu de connaissances n'ayant pas de diplôme pratiquement puisse développer des techniques nouvelles bon elle a fait des essais sur elle-même en faisant des piqûres sur ses vertèbres inférieurs puisqu'elle savait d'après peu de choses élémentaires qu'elle avait apprises qu'il y avait des liens des liens nerveux directs entre la matrice et ses vertèbres et à force d'expérimentation sur elle-même elle a fini par trouver un point qui lui a causé une réaction extrêmement forte qui a fait remonter la matrice à l'intérieur de son ventre et sur ce ayant la conviction qu'elle avait trouvé le point correct elle a appliqué à la malade qu'elle avait en vue et cette malade a été guérie et depuis lors une cinquantaine d'autres cas au moment où j'ai lu ce journal auraient été traités avec 45 cas de guérison alors on peut voir la différence fondamentale entre cette sorte de pratiques et de découvertes scientifiques et celles qui prévalent dans les pays occidentaux tout d'abord le malade n'est plus un objet entre les médecins et les médecins ce n'est plus le médecin qui est le sujet qui sait et qui applique son savoir sur l'objet malade ici dans l'investigation scientifique et bien les médecins sont en même temps l'objet de l'explémentation ce qui en même temps permet de surmonter ces relations intolérables du point de vue intolérables pour les malades d'être précisément un objet sans volonté sans personnalité entre les médecins entre les mains du médecin mais en même temps qui permet je crois une connaissance beaucoup plus directe beaucoup plus intense de ce qui se passe parce que lorsque la recherche scientifique on la ressent dans sa propre chair lorsque lorsqu'on sent soi-même les réactions du corps c'est une connaissance tout à fait différente que si on fait quelque chose sur un objet sur un objet malade et que quelques aiguilles ou autres enregistrent des réactions de façon purement quantitative je pense qu'il y a là un ensemble de facteurs où les facultés rationnelles de la personne ne sont plus séparées des autres elles ne sont plus séparées par exemple de l'expérience sensorielle directe ni disons des motivations nature affective idéologiques appelez-les comme vous voudrez donc je pense qu'il y a là véritablement une intégration des différentes facultés cognitives que nous avons des différentes facultés de connaissance qui fait absolument défaut dans la pratique scientifique dominante occidentale où nous avons au contraire nous faisons tout pour arriver coûte que coûte à séparer les facultés purement rationnelles et même l'application d'une certaine méthode d'application de ces facultés rationnelles et tout le reste de nos possibilités de connaissance et c'est ça en un sens qui alors aboutit à cette espèce c'est un des facteurs qui aboutit à cette espèce de délire technologique qui fait que des savants sont capables de se fasciner sur des problèmes techniques par exemple posés pour la construction de missiles intercontinentaux ou d'autres choses analogues sans du tout se poser la question des implications atroces d'une utilisation éventuelle de ce qu'ils sont en train de construire vous avez dit que d'après votre opinion il faut changer la société dans une société post-industrielle dans 10 ou 20 ans je vous accorde même 50 ans je vous demande la chose suivante supposez qu'une fée vous accorde un pouvoir illimité de persuader tout le monde de faire que vous pensez qu'il faut faire qu'est-ce que vous ferez sans provoquer une grande catastrophe disons de sous-nourrissement etc. je crois qu'il y a déjà un malentendu de base je n'ai pas dit qu'il faut que qui que ce soit de particulier moi par exemple ou quelqu'un d'autre transforme la société industrielle comme ça dans les 10 ou 20 ou 30 années qui viennent dans une autre forme de société prédéterminée et si effectivement une fille me demande m'investissait des pouvoirs discrétionnaires bien je lui dirais que je n'en ai pas envie que effectivement je suis bien persuadé que ce que je pourrais faire à ce moment là ce serait ce serait bien autre chose que de que de mettre encore plus de messe de mettre encore plus le bordel que celui qui est déjà en fait je suis entièrement convaincu que absolument personne n'est capable disons de programmer de prévoir les changements qui vont avoir lieu je pense que la complexité des problèmes planétaires elle est si grande qu'elle défie absolument les capacités d'analyse mathématiques ou expérimentales en fait nous sommes dans une situation où les méthodes de sciences expérimentales ne nous servent pratiquement à rien parce que finalement une planète Terre il y en a une seule et une situation comme la situation de crise où nous sommes maintenant elle a lieu une seule fois dans l'histoire de l'évolution nous n'avons pas donc nous n'avons pas là une expérience que nous puissions répéter à volonté pour voir dans tel et tel et tel avec tel ou tel mode opérationnel quelles vont être les conséquences de façon ensuite optimisée nos modes opérationnels il n'est absolument pas question de ceci il s'agit d'une situation unique d'une complexité qui dépasse infiniment nos possibilités d'analyse et de prédiction détaillées donc tout ce que nous pouvons faire j'en suis persuadé c'est que chacun dans notre propre sphère d'activité dans notre propre milieu humain nous essayons d'être un ferment de transformation dans la direction qui au jugé intuitivement par notre intuition nous semble la plus indiquée en commençant par les rapports humains avec nos proches les membres de notre famille nos enfants notre femme nos amis également nos collègues de travail je pense que ça c'est une première transformation qui a cet avantage j'en suis persuadé d'être communicatif de se communiquer des uns aux autres parmi disons les transformations à effectuer précisément il y a je crois le dépassement de l'attitude de compétitivité entre personnes le dépassement de l'attitude du désir de domination des uns par rapport aux autres qui engendre d'autre part le désir de soumission à l'autorité je crois qu'on a là deux aspects de la même tendance et également et peut-être surtout l'établissement disons de la communication entre les personnes qui est devenue extrêmement pauvre je pense dans notre civilisation j'ai fait assez récemment j'ai fait un peu le bilan de ma propre vie et des relations humaines que j'ai eues et j'ai été frappé de constater à quel point la véritable communication était pauvre par exemple en milieu mathématique et bien entre collègues pratiquement la communication roule uniquement sur des sujets techniques concernant la mathématique bon j'ai eu un certain nombre de relations amoureuses dans ma vie comme sans doute la plupart d'entre vous et là également je me suis aperçu à quel point la communication véritable la connaissance l'un de l'autre était pauvre et je me suis convaincu je suis tout à fait convaincu qu'il ne s'agit pas d'une particularité liée à ma personne je serais personnellement moins doué pour la communication que d'autres en fait je suis convaincu qu'il s'agit là d'un phénomène vénéral dans notre culture et effectivement en en parlant avec beaucoup d'autres personnes je me suis aperçu de la même de même de concentration tout à fait analogue en fait pour ma part par exemple j'ai pris cette décision générale c'est que je n'attacherai plus je ne disons je ne posterai plus de relations amoureuses par exemple avec une femme qui que dans la mesure où elle me semblerait être un moyen pour établir une communication plus profonde si vous voulez c'est un juste un exemple particulier d'une façon dans laquelle chacun de nous peut dans l'immédiat transformer la façon dont ils abordent les autres également je peux vous dire que mes relations vis-à-vis de mes enfants ont changé en ce sens que j'ai compris que dans beaucoup d'occasions j'ai exercé sur eux une autorité assez arbitraire disons dans les choses qui en bonne conscience en fait étaient de leur propre ressort donc là ce sont des choses qu'on peut qu'on peut modifier et j'ai l'impression que ce type de modification on peut se dire en première vue on se dit en quoi sont-elles liées disons aux problèmes globaux et disons de la survie et bien je suis convaincu mais je ne peux pas les prouver parce que rien d'important ne peut être prouvé on peut simplement les ressentir les deviner je suis convaincu qu'effectivement ces changements dans les relations humaines vont être un facteur tout à fait déterminant peut-être le plus important dans les changements qui vont se faire d'un mode de civilisation vers un autre parce qu'encore une fois il est maintenant devenu tout à fait clair pour moi que ces changements ne se feront pas par la vertu d'innovation technique de changement de structure de changement véritablement profond qui vont se faire c'est un changement dans les mentalités et dans la relation humaine je voudrais revenir à la recherche scientifique vous parlez des déviations en fait de la recherche scientifique et je suis en partie d'accord avec certains de vos diagnostics le fait que nous recherchons trop la gloire personnelle l'asservissement à la mode les prétentions abusives de certains scientifiques mais la question que je voudrais poser ceci est-il inhérent à la science j'entends par la science enfin la science à mon avis voudrait construire et modifier une nouvelle vision du monde ceci est-il inhérent à la science et quel but donneriez-vous à une autre pratique scientifique bien quand on dit inhérent à la science évidemment on est inhérent à quelle science je pense que c'est inhérent à la science telle qu'elle est définie par la pratique des derniers siècles telle qu'elle s'est développée depuis le début des sciences exactes je pense qu'elle est inhérente à la méthode même de ces sciences alors parmi les très distinctifs je dirais donc de cette pratique scientifique il y a d'une part la séparation stricte de nos facultés rationnelles et des autres modes de connaissance donc la méfiance instinctive de tout ce qui est disons émotivité tout ce qui est connaissance philosophique religieuse tout ce qui est considération éthique tout ce qui est aussi ressenti sensoriel direct en ce sens nous avons plus confiance dans les indications d'une aiguille sur un cadran que nous ressentons immédiatement directement je crois qu'une chose qui mesure très bien cette méfiance vis-à-vis du revécu immédiat enfin je pourrais citer bien des choses mais une qui me semble particulièrement frappante c'est le cas disons de parents qui vont voir avec leur enfant un médecin en lui disant voilà notre enfant nous sommes bien malheureux il devient de plus en plus impossible en classe il est kleptomane il se bagarre avec tout le monde chez nous il reste à boudé des journées entières il fait pipi au lit et j'en passe disons et il pose la question est-ce que notre enfant est malade ? alors donc on demande aux spécialistes la personne qui sait de prononcer une formule rituelle votre enfant est malade ou votre enfant n'est pas malade dans le cas où votre enfant est malade et bien à ce moment là on s'attend à ce qu'il prescrive un médicament une méthode de traitement quelque chose qui le fera venir dans l'autre cas le cas votre enfant n'est pas malade et un point ce sera tout mais si par hasard il dit votre enfant n'est pas malade et bien les parents un peu consolés s'en iront chez eux ils auront l'impression qu'il n'y a pas de problème qui se pose réellement bon c'est je crois une des façons d'illustrer cet état d'esprit dans la science de vouloir c'est ça faire abstraction du vécu et tout énoncé en termes de normes purement rationnelles qui s'expriment disons qui sont incarnées par des spécialistes alors nous en arrivons ici au deuxième point au deuxième vice de méthode qui est inhérent la méthode scientifique c'est l'attitude analytique qui bien entendu je sais bien que ça a été un besoin dans le développement de ce type de connaissances le fait de diviser chaque parcelle de réalité chaque problème en des composantes simples pour mieux les résoudre et cette tendance à la spécialisation comme on sait est devenue de plus en plus grande chaque un de nous maintenant ne saisit qu'une parcelle infime de la réalité ce qui fait qu'en fait chacun de nous est parfaitement impuissant pour saisir pour comprendre et pour prendre des options dans n'importe quelle question importante de sa vie ou de la vie de sa communauté ou de la vie du monde parce que n'importe quelle question importante a une infinité d'aspects différents son découpage en petites tranches de spécialités est parfaitement arbitraire et ce que un spécialiste tout seul ne peut pas faire et bien un colloque de 100 spécialistes de spécialités différentes n'y arrivera pas non plus en fait finalement par sa propre logique interne par l'évolution de la méthode analytique on est arrivé à un point je crois où indépendamment de la question des crises écologiques on est arrivé à une crise de la connaissance en ce sens je crois que s'il n'y avait pas eu de la crise écologique d'ici 10 ou 20 ans on se serait tous aperçu qu'il y a une profonde crise de la connaissance même au sens de la connaissance scientifique en ce sens qu'on n'arrive plus à intégrer dans une image cohérente une vision du monde puisque après tout c'est à ça que nous voulons arriver à une vision de la réalité qui nous permet d'interagir favorablement avec elle à partir de nos petites tranches de spécialité alors c'est un deuxième c'est donc un deuxième aspect qui me semble être devenu néfaste il y a un troisième qui est lié à celui-ci c'est que les spécialités se redonnent spontanément les unes par rapport aux autres d'après des critères objectifs de subordination des unes aux autres de telle façon que nous voyons apparaître une stratification de la société en commençant disons par une stratification de la science d'après des soi-disant critères objectifs de subordination des spécialités les unes aux autres en ce sens la science dans sa pratique actuelle telle qu'elle s'est développée depuis 300-400 ans me semble le principal comment dire support idéologique de la stratification de la société avec toutes les administrations que ça implique je crois que en ce sens la communauté scientifique est une sorte de microcosme qui reflète assez fidèlement les tendances à l'intérieur de la société globale alors d'autre part quatrième point c'est la séparation disons dans la science entre connaissance et désir et besoin c'est à dire la connaissance scientifique se développe d'après des critères disons d'après soi-disant une logique interne à la connaissance d'après des critères soi-disant objectifs pour la poursuite de la connaissance mais en fait en s'éloignant de plus en plus de nos besoins et nos désirs véritables en fait la chose la plus frappante à cet égard me semble l'état de stagnation relative dans lequel se trouve l'agriculture depuis 400 ans que les sciences exactes se développent quand on la compare avec les sorts de branches comme la mathématique ou la physique ou la chimie ou plus récemment la biologie en fait l'agriculture après tout c'est la base de nos sociétés dites civilisées depuis 10 000 ans c'est véritablement l'activité de base de la société c'est de là que nous tirons l'essentiel de ressources pour satisfaire à nos besoins matériels on aurait pu penser qu'avec le développement d'une méthode de connaissance nouvelle on les appliquerait en priorité à l'agriculture pour nous permettre de nous libérer dans une certaine mesure de cette obligation d'un travail démesuré pour arriver à satisfaire à nos besoins élémentaires et bien il n'en a rien été encore actuellement je crois que pour la plupart d'entre nous l'agriculture on ne la considère même pas comme une science ça semblerait indigne pour un esprit brillant de s'occuper d'agriculture or je pense précisément que dans une pratique scientifique nouvelle et bien la première chose à se demander c'est à quoi peuvent servir peut servir le contenu de la science que nous développons et je pense que parmi les parmi les thèmes les plus importants qui seront étudiés par une science nouvelle il y aura précisément les développements des techniques agricoles nouvelles beaucoup plus efficientes et surtout beaucoup plus viables à longue échéance que les techniques qui ont été utilisées jusque maintenant alors là il y a quelques critiques de la pratique scientifique actuelle et je suis convaincu d'après ce que j'ai entendu dire jusque maintenant de certaines tentatives en sens dans un sens novateur qu'on peut surmonter ces limitations de la science actuelle qu'on peut donc développer une science qui soit directement et constamment subordonnée à nos besoins et nos désirs dans laquelle il n'y a plus de séparation arbitraire entre l'activité scientifique disons et l'ensemble de nos modes de connaissance où il n'y aurait plus de séparation arbitraire entre la science et notre vie mais du même coup aussi les relations humaines qui sont promues par l'activité scientifique changeraient du tout au tout la science ne serait plus la propriété d'une caste scientifique la science ce serait la science de tous elle se ferait non pas dans des laboratoires par certaines personnes hautement considérées à l'exclusion de l'immense majorité de la population elle se ferait sur les champs dans les jardins au chevet des malades par tous ceux qui participent à la production de la société c'est à dire la satisfaction de nos besoins véritables c'est à dire en fait par tout le monde donc la science devient véritablement la science de tous en fait pour les nouveaux alchimistes ce groupe auquel j'ai fait allusion c'était même une nécessité du point de vue technique parce que leur intention leur thème de départ c'était de développer des biotechnologies qui permettent avec des moyens extrêmement rudimentaires ne faisant pas appel aux moyens de l'hyperstructure industrielle technologique de créer des écosystèmes artificiels très productifs en nourriture en suppliant aux moyens technologiques au sens ordinaire par exemple l'introduction d'une source continue d'énergie par l'électricité disons ou l'approvisionnement en aliments par les industries chimiques par les engrais ou par les aliments qu'on donnerait aux bétails ou aux poissons en suppliant donc à ces moyens par une connaissance sophistiquée et globale des phénomènes naturels à l'intérieur de ces écosystèmes artificiels alors pour ce faire ils se sont convaincus qu'il n'était pas pensable de le faire à l'intérieur des structures académiques existantes en fait que ce n'était pas possible de le faire à l'intérieur même de laboratoires fermés qu'on ne pouvait le faire que sur le terrain parce qu'il fallait tenir compte dans le développement de ces techniques de facteurs subtils écologiques qui varient énormément d'un micro-système écologique à un autre dont il y a des milliers et des dizaines de milliers dans un pays qui est fait des Etats-Unis où ils poursuivent leurs activités donc pour arriver à développer ces méthodes c'est sur le terrain qu'il faut les développer et que tous doivent s'y associer virtuellement donc ils sont les nouveaux soumis sont en relation en fait avec des millions d'américains intéressés à l'agrobiologie à organic gardening and farming donc ils appellent ça l'agriculture et le jardinage organique par l'intermédiaire d'un magazine américain The Organic Gardening and Farming magazine et parmi ceux-ci il y a déjà eu des milliers de petits gens de petits paysans de petits jardiniers qui leur ont écrit pour s'associer à leurs recherches concernant le développement de tels écosystèmes donc actuellement il ne s'agit pas simplement d'idées dans l'air mais il s'agit de choses qui sont en train d'être faites dans un pays aussi radicalement opposé à ce genre d'esprit que les Etats-Unis mais encore une fois par des détails pratiques par des détails concrets dont m'a parlé John Todd un des fondateurs des nouveaux alchimistes il n'est absolument pas possible de promouvoir ce genre de recherche à l'intérieur des structures académiques existantes ils ont essayé mais c'est impossible le fait que 99,9% de la population n'a pas accès à la science néanmoins il faut remarquer qu'elle a un respect plus grand de la science que vous et c'est basé sur un fait qui n'est pas simplement dû à son ignorance par exemple il faut se poser la question combien de gens dans cette salle doivent la vie au fait qu'il y a eu cette science que vous décriez qu'il y a eu des retombées en médecine par exemple qui n'était pas l'acupuncture qui n'était pas la remontée des matrices mais qui était simplement la pénicilline qui était un certain nombre de choses décisives qui ont fait que la population du globe elle a augmenté un certain nombre d'entre nous nous vivons votre groupe s'appelle vivre nous vivons parce qu'il y a eu cette science maudite il est vrai que nous risquons la destruction et qu'il est naturel qu'il y ait une réflexion sur ce qu'est la science aujourd'hui entre les mains de type qui semble surgir du fond des âges parce que ce sont des barbares qui sont prêts à l'utiliser pour détruire l'humanité c'est vrai mais une partie de cette réflexion je trouve chez vous elle est détruite par l'espèce de nihilisme absolu de négation absolue que vous professez à l'égard de la science et dans votre exposé j'ai relevé un certain nombre d'affirmations péremptoires qui enlèvent une partie du poids à votre position vous avez émis le doute qui vous a été il est basé sur des relations que vous avez avec certains chants du CERN que la recherche que nous pouvons faire nous par exemple le fait que nous pensons qu'elle n'a pas d'application militaire c'est quelque chose que l'on peut parfaitement mettre en doute on doit être peut-être tous complètement idiots mais je ne crois pas vraiment s'il y a des collègues vraiment je ne crois pas qu'ils prendraient le moindre risque à venir nous dire mais en quoi est-ce que ce que nous faisons risque d'avoir des applications militaires et ça me fait venir à quelque chose qui me paraît essentiel vous avez posé la question à quoi servent les maths il faut continuer à quoi sert la musique à quoi servent un certain nombre d'activités que les gens font simplement pour leur plaisir enfin quelle est votre conception de l'homme il n'est pas il est vrai qu'un certain nombre de gens ont des activités auxquelles la masse n'a pas accès mais je ne pense pas que c'est en décidant que monsieur Einstein il ne doit pas faire de la recherche ou monsieur Evariz Galois ne doit pas faire de la recherche que vous arriverez à enrichir à rendre plus riche la vie des gens qui ne sont ni Evariz Galois ni Einstein il y a des problèmes qui sont posés pour les gens qui ne sont ni Galois ni Einstein et qui sont dans des grandes institutions dans lesquelles l'organisation de la recherche de façon industrielle ça pose des problèmes considérables des angoisses considérables mais je trouve qu'avec votre façon de rejeter totalement la science vous rejoignez Planète vous rejoignez un certain nombre vous voyez à quoi je pense vous rejoignez un certain nombre d'obscurantistes je m'excuse bon il faudrait pouvoir comme je vous reçois dans l'estomac pour la première fois je ne peux pas je ne peux pas critiquer vos positions mais il y a beaucoup de choses chez vous qui mériteraient un débat c'est ça si vous me permettez je vais dire quelques mots à propos de votre intervention donc vous me reprochez un nihilisme anti-science en fait c'est vrai que dans la mesure où par science on entend l'activité scientifique telle qu'elle est exercée actuellement je suis arrivé à la conclusion que par beaucoup de points c'est une principale force négative dans la société actuelle c'était sans doute pas le cas il y a 200 ans et peut-être même pas le cas il y a 100 ans actuellement je crois que la situation a beaucoup changé mais encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que l'activité scientifique actuelle elle est susceptible de se modifier très très profondément je pense que ceci ne se fera pas sans que la plupart des secteurs d'activité scientifique actuelle dépérissent pour moi simplement je suis tout à fait convaincu que disons les recherches actuelles où on se met à cataloguer des particuliers élémentaires correspondant à quels et tels opérateurs dans l'espace d'Ivibert ou les recherches mathématiques dans lesquelles j'ai été impliqué jusqu'à maintenant que je suis persuadé que ces choses là vont dépérir non pas par un décret autoritaire de moi ou de personne mais simplement que lorsque par le fait suivant c'est que lorsque les structures actuelles de la société vont s'écrouler lorsque le fonctionnement ne marchera plus parce que la société industrielle passe en fonctionnement normal même ces mécanismes sont autodestructeurs ils détruisent l'environnement et heureusement pour nous je dirais de telle façon qu'ils ne peuvent pas continuer à fonctionner indéfiniment ils mettent en marche des processus irréversibles et bien il y aura écroulement de nos modes de vie actuels et il se trouvera que lorsque nos cités par exemple s'écrouleront lorsque personne ne payera plus les salaires qui nous permettront grâce à une activité scientifique ésotérique d'aller ensuite d'aller acheter les provisions nous avons besoin dans les magasins d'acheter des habits de payer nos loyers etc et alors même que nous aurions l'argent cet argent ne nous servirait à rien parce que la nourriture il nous faudra l'arracher de la terre par nos propres moyens parce qu'il n'y aura plus assez et bien à ce moment là les motivations même pour étudier les particules alimentaires disparaîtront entièrement à supposer même et à supposer même qu'il y ait des gens parce que moi même j'étais assez fanatique si on peut étendre de la recherche j'étais vraiment très très empoigné il y a des nobles passions disons mais à supposer même qu'il en reste des physiciens qui malgré disons une pression extrêmement forte des nécessités matérielles pour la survie qui rêveraient de continuer la recherche il ne faut pas oublier quand même qu'un accélérateur de particules c'est quelque chose que nous ne fabriquons pas avec quelques morceaux de bois c'est quelque chose qui implique un effort social considérable et je doute fort que les autres soient disposés à distraire des activités véritablement nécessaires pour établir un monde viable et vivable dignes d'être vécu qu'ils soient encore disposés à fournir un effort considérable pour rebâtir des accélérateurs à particules et des choses analogues en tout cas je crois que pour les accélérateurs et autres engins de ce genre je crois que le large public n'a jamais été consulté d'ailleurs j'ajoute que s'il avait été probablement il aurait été de telle façon qu'il aurait dit Amen mais mais je pense qu'après les leçons que chacun de nous qui survivra pourra tirer des événements qui accompagnent l'écroulement de la société industrielle je pense que les mentalités auront très profondément changé pour cette raison je crois que ce ne sera pas parce que un tel ou un tel aura décidé par autorité même que nous ne ferons plus de recherche scientifique à partir d'aujourd'hui que la recherche scientifique cessera elle cessera simplement comme quelque chose qui d'après un consensus général sera devenu entièrement inintéressant sans on n'aura plus envie simplement j'en suis persuadé d'en faire ça ne signifie pas qu'on n'aura plus envie de faire de la recherche tout court la recherche disons nos activités créatrices se dirigeront dans des directions tout à fait différentes et je pense par exemple que le genre de recherche qui sont en train de poursuivre les nouveaux alchimistes avec donc des milliers de gens de petits gens qui n'ont pas de formation universitaire ce sont des choses fascinantes et qui mettront en jeu la créativité de chacun de nous de façon aussi profonde et peut être plus satisfaisante qu'actuellement les travaux ultra spécialisés en laboratoire en somme je crois que l'effort que nous devrions essayer de faire c'est le suivant nous avons été élevés dans une certaine culture ambiante dans un certain système de référence et pour beaucoup d'entre nous d'après même d'après des conditionnements reçus dès l'école primaire en fait nous considérons que la société telle que nous la connaissons c'est l'aboutissement ultime de l'évolution c'est le nec plus ultra enfin c'est en tout cas le cas je crois pour une majorité des scientifiques mais nous oublions que des civilisations il y en a eu des centaines et des milliers des cultures différentes elles sont nées elles ont vécu elles ont fleuri et elles se sont éteintes et notre civilisation ou la civilisation parce qu'on ne la considère plus comme la mienne la civilisation industrielle n'y fera pas exception mais une chose qui va au delà de cette remarque à mon sens c'est de réaliser qu'il s'agit d'un processus qui est vraiment devant nous dans lequel nous sommes déjà engagés maintenant en fait la crise écologique la crise de civilisation ce n'est pas quelque chose pendant 10 ans ou dans 20 ans nous sommes en plein dedans et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se n'aperçoivent et en fait c'est une chose qui tout autour tout au cours de ces tout derniers mois de ces toutes dernières semaines me frappe de plus en plus à quel point les gens parfois dont on s'y attendrait le moins commencent à sentir on gratte un tout petit peu en dessous des choses superficielles qu'ils disent on s'aperçoit d'un véritable désarroi concernant disons l'essence globale de la culture ambiante alors voici donc concernant l'accusation de nihilisme donc il y a du vrai dedans si on applique à une certaine activité scientifique alors j'ai oublié un petit peu quelles autres objections vous faisiez on doit l'avis à la science je crois qu'il y a des choses utiles à dire à ce sujet oui c'est ça d'une part on peut enfin il y a beaucoup de choses je crois à dire à ce sujet à supposer que certains ici doivent laver à la science on peut dire qu'il y a des centaines de milliers de gens aux Etats-Unis qui pas aux Etats-Unis je m'excuse mais au Vietnam qui doivent également leur mort et leur mort sous des conditions atroces à la même science on peut dire alors là effectivement c'était l'argument un peu facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent et bien c'est la science qui a été mal employée et le seul problème c'est que bon on fasse toujours la même espèce de science mais que maintenant il faut la mettre entre les mains des gens qui vont l'employer bien alors et on nous dira par exemple et bien la médecine les recherches biologiques etc c'est le type de science qui est utilisée surtout de façon bénéfique alors là encore il y a une façon facile de répondre en disant et bien le même genre de recherche fondamentale en biologie qui par un travail d'engineering va par exemple être utilisé pour développer des vaccins disons anti-poliomyélite ou contre d'autres maladies ce même genre de recherche fondamentale par d'autres travail d'engineering va être appliqué pour produire des souches de microbes très pathogènes très résistants à tous les agents antibiotiques et qui sont utilisés pour la guerre bactériologique donc finalement la recherche n'a pas d'odeur et quelles que soient les intentions de celui qui promue un certain type de recherche en tout cas le type de recherche qui est actuellement promu à l'intérieur de notre science traditionnelle et bien l'expérience semble montrer qu'elle est toujours détournable et toujours détournée alors si vous voulez comme j'ai donné l'exemple ici de la guerre bactériologique disons les deux exemples étaient un peu du même type en ce sens qu'on peut la construire comme liée à un accident à savoir l'existence d'appareils militaires l'existence de nations antagonistes on se dira bon supposons que ces difficultés soient éliminées que les rêves des citoyens du monde disons soient réalisés qu'il y ait un gouvernement mondial ou bien supposons que les Etats-Unis ou la Russie ou la Chine aient bouffé l'ensemble de la planète qui n'est plus qu'un seul pays ou supposons que la planète soit plus petite qu'elle née et qu'elle ne soit constituée que par les Etats-Unis ou bien supposons que les Etats-Unis par une politique isolationniste extrême arrivent à vivre en vase clos et regardons ce qui se passe aux Etats-Unis et bien je prétends qu'en fait les problèmes sont plus profonds que ça que les problèmes essentiels se posent encore dès lors même qu'il n'y aurait plus de problèmes militaires alors prenons par exemple les antibiotiques dont vous avez parlé précisément puisqu'elles sauvent effectivement des vies humaines mais que voyons-nous pour l'usage des antibiotiques nous voyons que lorsque nous avons les moindres rumes n'importe que l'affection quelle qu'elle soit nous allons au médecin et qu'est-ce qu'il nous prescrit il nous prescrit des antibiotiques en fait une simple fatigue très souvent c'est les antibiotiques qui nous prescrit il semble être pris sous une sorte pression sociale à savoir son client attend de lui qu'il prescrive à chaque fois le remède qui est susceptible le plus rapidement possible donc le plus efficacement possible d'apporter une amélioration ceci prend sans préjudice de ce qui va se passer en longue échéance or n'importe quel biologiste vous dira il n'a pas besoin d'être un grand génie pour ça et même moi je le sais bien que je ne sois pas biologiste que le fait d'utiliser à titre routinier les antibiotiques est une véritable contresens parce que par cette pratique là en fait nous contribuons à la formation de souches de microbes dans notre organisme qui vont être résistants précisément aux antibiotiques que nous prenons de telle façon que dans des cas véritablement graves où une intervention urgente par antibiotiques serait susceptible de nous sauver la vie et bien nous risquons de rester sur le carreau alors maintenant nous sommes dans une situation où il est mal aisé d'évaluer les bénéfices ou les avantages qu'il y a eu dans l'emploi des antibiotiques qu'est-ce qui l'emporte sur l'autre est-ce que les dizaines des milliers de vies qui ont été sauvées par l'emploi d'antibiotiques est-ce que ça peut être plus lourd dans la balance disons que des millions d'organismes qui ont été affaiblis dans leur résistance naturelle aux agents microbiens par l'usage inconsidéré des antibiotiques alors je ne trancherai pas ce problème mais je dirai simplement qu'ici la question n'est pas une question technologique ce n'est pas une question de connaissance parce qu'il est bien clair que les biologistes ont les connaissances nécessaires pour décider dès maintenant que l'usage qu'on fait cliniquement pratiquement dans la pratique de tous les jours des médecins elle est insensée c'est une question de mode de vie c'est une question de civilisation et en fait je ne dirai pas qu'il faut nécessairement dans une société idéale future qu'il faudrait bannir les antibiotiques en fait les antibiotiques ce sont des champignons qui peuvent être produits avec des moyens extrêmement rudimentaires sans utiliser des grandes hyperstructures de l'industrie lourde donc on peut fort bien utiliser des antibiotiques dans une société très décentralisée dans laquelle des communes de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants vivraient dans une autarcie relative donc les antibiotiques il est tout à fait possible il est même probable qu'ils vont continuer à être utilisés dans des sociétés post-industrielles dans certaines du moins bon donc ce n'est pas parce qu'elle a été produite dans notre culture dans notre culture scientifique occidentale actuelle qu'il faudrait mettre l'interdit général contre ce genre de procédé je crois qu'il y a lieu de juger sur pièce et je crois que ce n'est pas un travail théorique à faire maintenant à savoir de séparer le bon grain de l'ivraie dans l'ensemble des connaissances scientifiques et des techniques actuellement disponibles c'est je crois un travail qui se fera au jour le jour suivant les nécessités de l'heure c'est à dire c'est un travail qui se fera par quelques spécialistes par exemple par quelques biologistes médecins psychiatres physiciens etc et se fera par tout le monde au fur et à mesure des besoins on verra bien de quoi on a besoin dans le grand amas de connaissances scientifiques dont je suis convaincu la plus grande partie est parfaitement inutilisable et va dépériir complètement d'informations secrètes à ce sujet c'est ça je ne prétendais pas je ne prétendais pas parler disons de relations réelles officielles ou occultes entre le CERN et des appareils militaires je n'ai pas connaissance de telle chose ce que je voulais dire c'est l'image je crois que le CERN a que le nom du CERN a sur je crois une large partie du public cultivé par exemple enfin plus ou moins cultivé disons par exemple moi-même parce que le nom le centre européen de recherche nucléaire le fait qu'il soit comme ça un organisme inter européen donc qui groupe un certain nombre de pays qui soit disons qui les prestiges même disons qui est attaché à lui et que vous ne n'irez sans doute pas et bien également le fait qu'il s'agisse de recherches concernant tout au moins l'atome même si ce n'est pas des recherches nucléaires et ceci lié disons au souci grandissant à la préoccupation grandissante dans le public vis-à-vis précisément de l'atome y compris de l'atome pacifique tout ceci crée une certaine résonance concernant le CERN que bon on ne peut pas nier et ne repose peut-être pas sur des faits objectifs à cela près qu'en ce qui me concerne de toute façon le genre de recherche le genre de pratiques scientifiques qui est poursuivie dans le CERN comme dans pratiquement n'importe quelle autre institution scientifique actuelle mais encore plus à cause malgré tout des connotations de la recherche atomique des connotations générales de la recherche atomique avec bon avec des périls à notre survie et bien ceci a comme effet bon de de créer une gêne je crois chez beaucoup et chez moi en particulier mais les morts de pour vous 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 l'alors et vous vous l'or c'est que ont pour honor ils sont hierarchical et tout ils sont stratifiés The question is, is it actually different among artists, among farmers, among statesmen, among other... The second question, very similar is, you've pointed out that very many things are bad about the human side. People commit suicide, they're driven to suicide, they're nervous breakdowns. The question there again is, is that different among statesmen, businessmen, etc.? And the science responsible for these bad things, is it really science which makes people greedy, which makes people make suicides? And, or more specifically, do you think, I mean, just one example, there have been poets who have written very beautiful things, and have had no communication with their, say, their wives, for example. Do you again think it's really science which makes a communication breakdown? I think it's more in the nature of human beings, and it is bad, we have to fight against it, but it's nothing to do with science. And finally, the question about wars, about Vietnam. I think we all agree it's a tragedy. But is really science responsible for it? I mean, 3,000 years ago, do you think it was fundamentally different? Thank you. Yeah, I agree with you that many features I've said about science... Pardon, je dois parler en français. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous que la plupart des aspects que j'ai nommés pour la pratique scientifique, un certain nombre tout au moins, ne sont pas spécifiques de la recherche scientifique. Je ne pense pas nécessairement qu'il y ait plus de suicides, disons, parmi les mathématiciens que dans beaucoup d'autres professions. Simplement, pourquoi est-ce que j'en ai parlé, c'est parce qu'on parle le mieux, malgré tout, du milieu que l'on connaît, on parle de première main, et parce que, finalement, il y a un certain mythe qui veut que les choses soient mieux dans la communauté scientifique, qui veut, par exemple, que l'activité scientifique soit nécessairement source de satisfaction, source de plaisir, de joie, alors que, dans un certain nombre de cas, on peut montrer que c'est précisément l'activité scientifique qui est source de contraintes, qui est source de répression, de drames. Je connais d'autres cas, disons, moins extrêmes que celui-là, de ma pratique personnelle. Donc, c'est pour aller à l'encontre de certains mythes que j'ai parlé de ces cas-là, mais autrement, je suis tout à fait d'accord avec votre objection. Donc, finalement, je crois qu'il y a le malentendu, ce n'est pas vraiment une différence, une différence de vision importante. Mais quelle était votre dernière question ? Oh, the question was, again, about good and bad of science. I made one example, said Vietnam, could Vietnam not have happened 3,000 years ago, or with the Romans, when they did some job somewhere. The second question, let me just put that in addition, you could say the same thing about philosophy and religion, lots of philosophies and religions, besides having done very good things, have also done very catastrophic things, think of maybe the Friedreich and so on. Je l'avais dit dès le début, je ne pense pas que la science soit, disons, la seule cause de la situation assez catastrophique dans laquelle nous nous retrouvons. J'avais dit dès le début que c'est une des causes, en tout cas, si cette cause n'existait pas, les problèmes, disons, la survie de l'humanité ne se poseraient pas actuellement. Elles se poseraient peut-être dans quelques siècles, mais elles ne se poseraient pas l'heure actuelle. Alors, bien entendu, des guerres comme celle du Vietnam pourraient fort bien avoir lieu, et ont eu lieu, disons, sans que la science ait le développement actuel. Ce qui est frappant, je crois, pour un scientifique, c'est de constater à quel point les techniques scientifiques les plus modernes trouvent leur application dans cette guerre du Vietnam. J'ai été au Vietnam du Nord moi-même, par exemple, et j'ai pu discuter sur place avec les intéressés, sur les différents perfectionnements des bombes à billes, par exemple, qui éclatent pour qu'elles puissent mieux frapper les populations civiles, qui éclatent en l'air avant même de toucher le sol, pour qu'elles puissent pénétrer, pour que les billes qui font comme ça un mouvement de spin très rapide, pour mieux déchiqueter les chairs, pour que ces billes puissent pénétrer à l'intérieur des abris anti-aériens qui sont creusés un peu partout le long des rues et le long des routes, pour peu qu'on n'ait pas pris soin de les fermer. En fait, la plupart des, malgré les consignes, la plupart des Algériens, comme ils ont envie de voir ce qui se passe, ne ferment pas les trous. Alors, dans le cas où des bombes explosent, ceci rend ces abris à peu près illusoires. Le fait aussi, par exemple, qu'on ait actuellement, qu'on ait développé des bombes à billes, où les billes de métal sont remplacées par des billes en plastique, de telle façon que la détection de ces billes par les moyens de radiographie devienne impossible. Donc, il faut développer des techniques nouvelles pour arriver à extraire ces billes de chair déchiquetée. Le simple fait, d'ailleurs, que la technologie militaire au Vietnam soit plus orientée vers une mutilation de la population que pour la tuer directement, parce qu'une personne qui est mutilée demande des soins de beaucoup d'autres gens pour la maintenir en vie, pour la soigner, alors qu'une personne tuée en demande très peu. Donc, c'est un certain nombre d'aspects assez atroces de la technologie liés véritablement à une recherche à l'état actuel de la science. En fait, il y a une chose dont je ne me rendais pas compte au moment où j'ai commencé à réfléchir sur ces questions, c'est que pratiquement toutes les grandes firmes commerciales américaines, tout au moins, c'est vrai dans une moindre mesure pour les firmes françaises, je ne sais pas ce qu'il en est pour les firmes suisses, sont directement impliquées dans les fabrications d'armements. En fait, lorsque j'ai quitté l'Institut à cause de la présence de 5% de... l'Institut où je travaillais à cause de la présence de 5% du budget qui était d'origine militaire, à ce moment-là, je ne voyais rien à redire au fait que la plupart des fonds provenaient de firmes telles que S.O. Saint-Gobain et autres. Mais depuis lors, j'ai découvert que ces firmes sont très directement impliquées également dans ces fabrications d'armements. Elles ont tous des importants contrats avec l'armée. De telle façon que finalement, il devient impossible de distinguer entre la recherche militaire, disons, et la recherche tout court, et même entre, disons, les firmes d'usage courant et les firmes liées à la prolifération des appareils militaires. Finalement, j'ai fini par m'aperçoire que tout était inexplicablement lié. Au fait, je m'aperçois qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu concernant... qui était liée à Galois. C'était... c'était l'affirmation qu'il était bon de poursuivre la recherche scientifique pour elle-même en tant que, disons, pour le plaisir de la connaissance pour elle-même au même titre qu'on poursuit une activité artistique. Alors, là, il y a peut-être une ou deux choses à dire. Une première chose, c'est que pour arriver à apprécier le genre de mathématiques que je vais arriver à comprendre et apprécier le genre de mathématiques que j'ai faite, par exemple, il y a trois ans encore, eh bien, il faut quelque chose à supposer même qu'on court-circuit les canaux habituels dans l'enseignement qu'on aille directement au fait, à l'essentiel. Il faut compter quelque chose comme une formation de cinq à dix ans spécialisée de mathématicien. Or, il est bien clair que ceci, une telle formation, sera dans l'état l'actuel des choses de l'apanage d'une infime minorité de la population. Donc, il est tout à fait naturel, d'autre part, le genre de choses que je faisais, bon, des centaines d'autres mathématiciens faisaient des choses tout aussi ésotériques dans leur coin, de telle façon que finalement, ceux qui arrivent à comprendre le genre de choses que je faisais il y a trois ans, il y avait peut-être au monde, que sais-je, peut-être cinq, dix, quinze, vingt personnes, quelque chose dans ce goût-là, c'est ça, pour comprendre, apprécier une chose à laquelle je me livrais intensément depuis quelques années. Alors, la différence est très, très grande avec, disons, l'importance que peut-être avoir du point de vue artistique, disons, de l'activité mathématique est très différente de l'importance que peut-être avoir, par exemple, la musique. Parce que la musique, pour la ressentir, nous n'avons pas besoin d'une longue formation. En fait, nous n'avons même pas besoin d'être encornés parce que même un embryon dans le ventre de sa mère réagit déjà aux stimulus musicaux. Je crois que pas mal de personnes ont dû faire l'expérience, en tout cas, je l'ai faite avec, ma femme l'a faite, et c'est que lorsque il y avait une musique de jazz, alors qu'elle était enceinte depuis cinq ou six mois, eh bien, les bébés dansaient dans son ventre. Alors, bien entendu, quand je parle d'art ici, je parle de l'art élémentaire, de l'art que nous pouvons apprécier et même que nous pouvons faire chacun de nous, de la musique, du dessin, de la poterie, des choses comme ça, qui demandent une formation relativement minime, mais il est vrai qu'également dans les arts comme dans les sciences, comme dans pratiquement toutes actes humaines, également, disons, dans l'activité physique, dans les sports, finalement, l'aspect de compétition prend de plus en plus d'importance qu'actuellement, quand on dit art, le réflexe chez presque tous de penser à des gens comme Rubinstein ou bien comme Gisey King ou comme Heifetz ou bien comme Picasso, etc., c'est-à-dire de penser immédiatement aux grands virtuoses de l'art, ceux qui sont arrivés à, c'est ça, à une position de prestige extraordinaire. L'art, finalement, ça devient ça, ça devient une sorte d'apanage d'un tout petit nombre de gens qui font de l'art pour nous par procuration parce que là, il n'est absolument plus question que chacun de nous soit capable d'en faire dans sa propre vie et d'en faire de sa propre vie. Or, je pense que dans une... ça, c'est encore une des choses qu'on pourrait dire à propos de la question de ce qu'on entend par une vie qui vaut la peine d'être vécue, bien sûr, une vie précisément qui contienne sa part de créativité, y compris sa part de créativité artistique. Et je crois qu'il est beaucoup plus important que chacun de nous soit capable d'être artiste dans son propre domaine et à son propre niveau, à produire de la musique, à en exécuter, disons, sur un harmonica, sur un piano, sur une guitare et en retirer du plaisir direct. Ce plaisir, je crois, sera infiniment plus profond que le plaisir qu'il pourra avoir à écouter un disque de Heifetz ou de Giseking. Il est d'une autre nature, en tout cas, il se place à un autre niveau. Peut-être que l'un n'empêche pas l'autre, c'est donné d'ailleurs pas clair, j'ai l'impression que finalement, le genre de mentalité qui règne parmi les grandes virtuoses qui leur fait exécuter par exemple cinq heures de gamme par jour, jour pour jour, de telle façon à finalement tuer une grande partie de la joie qu'ils ressentent à faire de la musique et ceci est nécessaire pour arriver à tenir le coup de la compétition très très forte qui s'exerce entre virtuoses. Je crois qu'elle est à peu près du même type que le genre de compétition parfois même inconsciente qu'il y a entre scientifiques qui fait que des gens que je connais y compris moi-même parfois passent 15 heures de leur journée jour pour jour pendant longtemps à essayer de développer des théories mathématiques de plus en plus sophistiquées, de plus en plus ésotériques et j'ai l'impression que ce type de mentalité est une mentalité qui va disparaître dans les générations qui viennent. Bonsoir Bonsoir Entre vous et Donc la science, entre vous et la science d'une part, entre vous et les humains qui vous entourent. Et vous avez constaté qu'il y a en quelque sorte, notre monde est un monde où il n'y a pas de dialogue. En tout cas, il y a un triste monologue sous des apparences un peu spéculatives et que si on voulait réellement, disons, charcuter dans chacun de nous, vous dites, essayez, vous verrez quel est votre drame. En fait, vous nous appelez à prendre conscience de ce monde. Bon, admettons que nous prenons conscience de ce monde comme vous. Je vous pose la question suivante. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de beaucoup plus, quel que soit le monde de la civilisation et qui est propre à l'homme, c'est cette liberté qui est troublante de se poser des questions à sa façon. De se poser la liberté, pourquoi, par exemple, les planètes tournent de cette façon autour du soleil, pourquoi le soleil se lève pour les gens d'un côté et pas de l'autre côté, pourquoi le grain pousse, pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous sommes malheureux, pourquoi nous prenons la conscience de ce qui ne va pas. Donc, cette grande liberté me paraît un tout petit peu aussi être condamnée vis-à-vis de la science quand nous l'apprendrons, parce qu'en fait, nous avons aussi cette liberté de dire que la science est un malheur. Vous pensez que, en nous faisant prendre cette conscience que la science, telle qu'elle est actuellement, est mauvaise, vous supprimerez à l'avenir, n'est-ce pas, toute liberté aux autres, peut-être un jour qu'ils se reposeront, peut-être la science est bonne. Donc, voyez-vous, cet aléa, en quelque sorte comme un pendule, l'homme, est à la fois cohabité par l'ange et le démon. Vous vouliez simplement, n'est-ce pas, qu'il soit habité par l'ange, j'en serais ravi. Mais l'histoire humaine a montré souvent, n'est-ce pas, qu'il oscille, n'est-ce pas, du mauvais et du bien. Cette dualité était propre de l'homme et de sa destinée. Je vous prévoyais peut-être que le pendule ira cette fois-ci de bon côté. J'espère avec vous, mais je ne sais pas si ce pendule sera arrêté dans l'avenir à cette position. Voilà. Oui, justement. Elle est très obscure. Essayez de très... Une des questions, c'était de savoir si, en tournant le dos à la science telle qu'elle se fait actuellement, donc, en éventuellement prenant la liberté aux gens de se poser le genre de questions que se pose la science actuelle, on ne va pas supprimer en même temps la liberté ou une partie appréciable de la liberté. Est-ce que ce n'est pas une des bonnes questions ? Si l'homme ne reviendra pas de nouveau, après une période de nirvana sans la science, de revenir parce qu'il est cohabité à la fois par le démon, de revenir de nouveau à la mauvaise science. C'est cette question de liberté, n'est-ce pas, qui est propre à l'homme, c'est-à-dire de choisir malheureusement son malheur et son bonheur. C'est ça. Je voudrais dire à ce propos, primo, que moi-même ou bien mes amis dans survivre et vivre, on ne recommande aucunement de prendre des mesures coercitives qui empêcheront qui que ce soit de faire de la science. La question n'est pas là. Si je dis que je prévois que la science telle qu'elle est pratiquée actuellement va dépérir, que, par exemple, je prévois que la mathématique toute entière, à très très peu de choses près, va disparaître dans les générations qui viennent, je pense qu'il s'agira d'un dépérissement tout naturel parce que les gens ne se sentent plus à en faire. Alors, on peut dire, par exemple, je peux donner un parallèle beaucoup plus petit, bien entendu, de ce qui s'est passé, paraît-il, dans les... Je ne sais pas si mes souvenirs historiques sont exacts, je crois que c'est dans le premier siècle de notre ère, où la science des sections hyperplanes, des sections coniques et des faisceaux de coniques, des choses dans ce goût-là, des familles de coniques, est arrivée à un degré de complexité de floraison telle que les mathématiciens de cette époque pensaient que c'était la fin de la mathématique parce que, de toute façon, en allant au-delà de ce point, il serait impossible, c'est ça, des choses deviendront d'une complexité telle que ce serait impossible à l'esprit humain de se reconnaître. Alors, ce qui est arrivé, c'est que purement simplement, on a laissé tomber complètement ce genre de spéculation et la mathématique a continué dans des voies entièrement différentes et on s'aperçoit bien que la mathématique, elle n'a pas cessé de produire du neuf jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le même sens, je pense que, bon, certaines... une direction de recherche beaucoup plus grosse, il y a entendu celle qui s'est développée depuis 400 ans, disons, dans un certain esprit, va dépérir de la même façon et que l'esprit humain prendra des avenues très très différentes, non pas de façon coercitive, simplement, parce que ce sera plus... ce sera, d'une part, il y aura des impératifs liés à nos besoins véritables. Je pense, par exemple, que l'agriculture, l'élevage, la production d'énergie décentralisée, une certaine espèce de médecine très différente de la médecine qui prévoit actuellement, vont être à l'avant-plan. Alors, il est impossible de dire dans quelle sera la part, disons, de joie purement créatrice qui, dans ces développements nouveaux, j'espère qu'en fait, ce sera un développement créateur où il n'y aura pas de différence essentielle entre travail, disons, et épanouissement, activité créatrice. Il n'y aura pas non plus de différence essentielle entre activité conceptuelle et entre activité physique manuelle. Mais enfin, il est, d'autre part, à partir du moment où les hommes deviendront suffisamment maîtres de leurs besoins pour qu'une part appréciable de leur créativité reste libre et ceci prendra un temps qu'on ne peut pas prévoir, peut-être que ce sera une vénération, peut-être que ça en sera dix, nul ne le sait, et qu'à ce moment-là, n'importe qui, pas seulement une certaine élite scientifique, sera en mesure de se dédier une partie importante de son temps à des activités purement créatrices, purement spéculatives, purement ludiques, à ce moment-là, je crois qu'il y aura beaucoup moins d'inconvénients. Et même si, à ce moment-là, on reprend certaines des directions de recherche qui auraient été abandonnées entre-temps, par exemple, certaines directions de la mathématique actuelle, ou même la physique, si la société ambiante est prête à en prendre les charges, parce que la physique actuelle ne se fait pas simplement par la tête, et elle se fait avec une instrumentation sérieuse, avec des mises de fonds, mises d'énergie collective importantes, à ce moment-là, je ne vois pas d'inconvénients, mais je crois que c'est absolument impossible de prévoir maintenant. Je crois qu'en tout cas, je suis d'accord avec vous que la liberté est véritablement un critère essentiel pour les directions à prendre, enfin, pour moi, elle est certainement, et je pense que rien de bon ne se créera en dehors de la liberté. Mais je pense, encore une fois, que le dépérissement, plutôt, de la science actuelle, en fait, augmentera notre liberté. Ça ne se fera pas au dépend de la liberté de qui que ce soit. Mais vous ne supplénez pas, Pannela ? Oui ? Ce que je pense, c'est que intrinsèquement à l'homme, c'est quoi l'état du démon et de l'ange, même si elle est un jour dans une société ? C'est ça propre. Je ne crois pas que cette dichotomie du bien et du mal, que l'homme, comme ça, il y a un mélange de deux principes opposés, je ne partage pas cette façon de voir. Si vous me permettez, je vais faire une petite digression philosophique concernant le mode de pensée mathématique et son influence, je crois, sur la pensée générale. Parce qu'il y a une chose qui m'a déjà frappé, avant d'en arriver à une critique d'ensemble de la science, qui m'a frappé depuis près de deux ans, c'est la grossièreté, disons, du mode de raisonnement mathématique quand on le confronte avec les phénomènes de la vie, disons, avec les phénomènes naturels. C'est que les modèles que nous fournit la mathématique, y compris les modèles logiques, sont une sorte de lit de procruste pour la réalité. Et une chose toute particulière, c'est qu'en mathématiques, chaque chose, chaque proposition, bon, si on met à part des subtilités logiques, chaque proposition est ou bien vraie ou bien fausse. Il n'y a pas de milieu entre les deux. C'est la dichotomie totale. Et en fait, ça ne correspond absolument pas à la nature des choses, dans la nature, dans la vie. Il n'y a pas de choses qui sont absolument vraies ou absolument fausses. Il y a très souvent, même, pour bien appréhender la réalité, on doit prendre en ligne de compte des aspects en apparence contradictoires, en tout cas des aspects complémentaires, disons, de la réalité, et tous les deux sont importants. Et, dans un point de vue plus élémentaire, disons, aucune porte n'est jamais entièrement fermée ou entièrement ouverte, ça n'a pas de sens. Et, disons, cette dichotomie qui provient peut-être de la mathématique, de la logique aristotélicienne, elle a vraiment imprégné, je crois, nos modes de pensée, y compris dans la vie de tous les jours, y compris dans n'importe quel débat d'idées ou même de vie personnelle. C'est une chose que j'ai souvent remarquée en discutant avec des personnes, que ce soit des discussions privées ou publiques, c'est quand, en général, les personnes voient deux alternatives extrêmes, ne voient pas de milieu entre les deux. Si, moi, je leur parle d'une vision personnelle, disons, mettons que la personne en question de mon interlocuteur, ce soit cette alternative qu'il a choisie, et elle voit une autre au bout et opposée, mettons que moi, j'ai une vision qui se situe un peu au-delà de celle qu'il considère bonne, tout aussitôt elle m'accusera d'avoir choisi l'alternative extrême opposée, parce qu'il n'y a pas de milieu. Je crois qu'il y a une vice de pensée qui est inhérent au mode de pensée mathématique, et j'ai l'impression qu'il se reflète également, peut-être, dans cette vision manichéenne de la nature humaine, où il y a d'une part le bon, d'autre part le mauvais, et puis, bon, dans le meilleur des cas, on les voit cohabiter. J'ai l'impression, en fait, que ce que nous appelons mauvais n'est qu'une réaction naturelle à un certain nombre de répressions que nous subissons depuis notre naissance, et que, en un sens, ce sont des réactions tout aussi naturelles, tout aussi nécessaires que, par exemple, l'apparition de fièvre dans notre corps, qui est un signe, bon, que notre corps est en train de réagir vigoureusement et positivement à une invasion microbienne. Alors, la tâche du médecin n'est pas d'éliminer la fièvre, mais d'essayer de combattre l'invasion microbienne par des médicaments. Ceci est tout au moins, disons, la thèse officielle, et peut-être la tâche du médecin de l'avenir sera surtout de comprendre la cause psychosomatique, disons, pourquoi il y a eu l'invasion microbienne à tel moment, alors que les microbes, il y en a toujours dans l'environnement, et alors que nous y sommes exposés tout le temps, pourquoi il n'y en a pas eu avant, quelles sont les causes véritables, quelles sont les tensions auxquelles nous avons été soumises. Enfin, ceci, c'est une autre paire de manches. Mais donc, j'ai l'impression que la vision manéchéenne n'est pas très bonne. Elle fait partie, disons, de l'air que nous respirons avec la culture ambiante, et je crois que cette vision va également se modifier. J'ai envie de mettre ce point de vue à l'envers. Vous pensez que cette vue, qu'il y a du oui ou du non, du juste ou du faux, c'est de l'air que nous respirons et qui vient de la mathématique. Moi, je pense plutôt le contraire, que la mathématique moderne, elle est plus jeune que toute notre philosophie, et que c'est peut-être venu de la philosophie médiévale ou même de la théologie, parce que cette pensée qu'il y a le bon Dieu, le diable, les deux adversaires, elle est très ancienne. Et il se peut que les mathématiciens médiévals, 15e, 16e siècle, étaient tellement imprégnés de cette idée que c'était naturel de penser comme ça. Et l'autre exemple que vous avez proposé du médecin, je pense qu'avant que la médecine était au même point qu'elle est actuellement, on essayait aussi d'expulser des mauvais esprits et des diables, donc c'était la même idée. Alors, je voulais juste vous mettre en doute ça, je pense que je le vois juste à l'envers. Et je me demande, l'autre, disons le troisième point, c'est la question, est-ce qu'on fait quelque chose en digital ou analogique ? Une question qu'on se pose sur tous les niveaux. Digital, ça veut dire de nouveau, binaire, oui ou non, et c'est très à la mode. Donc, peut-être qu'on peut dire, l'idée venait de la philosophie ancienne, passée par la mathématique, et jusqu'ici répandue dans cette troisième forme. Et prenons l'autre, prenons juste la gamme que vous avez préférée aussi. Mais je ne dirais pas que c'est un vice qui est dû à la mathématique seulement, mais je dirais peut-être que la hérité, c'est déjà du passé. C'est une question. Je crois que là, on situe généralement l'origine de la mathématique, non pas avec Boubaki, par exemple, mais je crois que, en tout cas, Boubaki l'a fait remonter, dans ses notes historiques, l'a fait remonter aux mathématiciens grecs, disons, à partir de Pythagore. Donc, c'est déjà une tradition assez ancienne, et qui finalement, prenons par exemple Euclide, qui a incorporé cet esprit systématique de façon particulièrement parfaite, de telle façon qu'Euclide a été ancien, mais directement, jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps encore. Alors, bon, il est donc possible que la mathématique y soit pour quelque chose dans cet état d'esprit, même s'il n'y a, je ne veux pas jurer qu'il y ait effet de causalité, mais le fait, enfin, que les deux choses aillent dans le même sens, disons que la dichotomie mathématique et le manichéisme, ou cette tendance de voir toujours les deux extrêmes d'une alternative, ça ne peut guère être l'hasard, certainement, il y a corrélation entre les deux, c'est-à-dire, ce sont des choses liées dans la culture dominante, cette culture dominante, de toute façon, elle ne date pas d'hier, je pense qu'elle s'est développée depuis plus de 2000 ans, je ne suis pas très savant, très féré en histoire, mais, par exemple, des gens comme Jacques Ellul ou comme Lewis Mamford ont étudié précisément, disons, les tenants et aboutissants idéologiques de la science, de la technologie depuis les origines, et en ce qui concerne Lewis Mamford, il me semble qu'il est situé déjà, il est fait démarrer, je crois, du temps des pharaons, des grands travaux de l'Égypte, donc, je crois que nos ancêtres à ce sujet remontent assez loin. Mais il y avait une autre question, je crois, non? Non? Il n'y avait pas une autre question? J'ai aimé et de l'autre... La partie qui sert, si vous voulez, de démystification, de dénonciation du rôle de la science et surtout de la motivation du scientifique, même si ça est peut-être incomplet, je crois que, par exemple, on pourrait discuter longtemps et noter le rôle important qu'à mon avis est la science dans la conservation même des structures sociales de notre société. J'ai trouvé un peu préoccupante la sorte d'interprétation que pourrait découler de votre exposé sur les solutions qui peuvent être trouvées à cette difficulté. La solution de se retirer du travail, qui finalement est la raison pour laquelle la société vous paye, est une solution de luxe qui peut être accessible à très peu de gens et qui ne peut pas être éligée en solution. À mon avis, si un ouvrier, ça veut dire se retirer du travail pour se sensibiliser, c'est une chose qui vraiment est impossible. À mon avis, si un ouvrier ne se sensibilise pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie et on ne comprend pas lesquels sont vraiment les vrais problèmes, c'est parce que l'écrasant poids de la société et des rythmes de travail, des conditions de vie auxquelles il est soumis ne lui offre aucune autre possibilité. À mon avis, ce n'est pas les symptômes qu'il faut curer. À mon avis, c'est la maladie et la maladie est entièrement basée dans la structure sociale. À mon avis, c'est seulement en participant à ce changement que c'est un changement de structure qu'on pourrait un jour envisager de trouver un rôle nouveau soit dans l'accessibilité de chacun, soit un rôle nouveau de la science même. Et ce n'est pas en faisant un peu de théorie ici, n'est-ce pas, sur quel est le rôle de la science qu'on pourra trouver notre place. Je crois que la participation à cette lutte, c'est difficile pour un scientifique parce que justement la satellisation, si vous voulez, la balkanisation des activités sociales la rend difficile. Mais je crois que c'est seulement cette participation et à partir de son poste de travail, le poste de travail est l'arme de tout le monde et je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour un scientifique. À partir de son poste de travail, je crois que c'est la seule solution pour laquelle un scientifique peut vraiment participer à quelque chose qui soit utile pour un changement. Voilà. Je pense qu'il y a eu malentendu en ce sens que vous croyez que je préconise telle ou telle solution. Alors effectivement, j'ai parlé de mon expérience personnelle, de ma pratique personnelle à titre d'illustration d'un type d'action, de conclusion qu'on peut tirer une fois qu'on est confronté avec certaines contradictions. Mais ce n'est absolument pas dans l'intention de me poser un modèle pour qui que ce soit parce que je réalise bien que les conditions dans lesquelles sont placés les uns et les autres sont extrêmement différentes. D'une part, les conditions dites objectives, mais aussi les conditions subjectives, disons, l'état de préparation à prendre des pas assez draconiens comme celui que j'ai pris en quittant l'institut dans lequel j'ai travaillé une fois et puis un peu plus tard en décidant d'arrêter la recherche scientifique. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que je suis quand même payé encore pour enseigner pour l'année dernière et cette année-ci pour enseigner précisément de la science très éthérique au Collège de France et que l'an prochain je serai ou bien probablement tout au moins ou bien enseignant à la faculté des sciences d'Orsay ou bien je serai directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique. C'est-à-dire je n'aurais pas échappé à la contradiction de mon état de scientifique et finalement je crois que ce qui compte pour moi ce n'est pas tellement d'atteindre à une position de pureté morale qui est parfaitement impossible à l'intérieur de la société c'est une des nombreuses choses que j'ai apprises au cours de ces deux dernières années ce qui compte c'est que nous soyons un ferment de transformation un facteur de transformation là où nous nous trouvons et alors si nous nous trouvons dans un certain milieu professionnel il ne s'impose pas nécessairement que nous quittions ce milieu professionnel mais ce dont je suis convaincu c'est que cette transformation ne se fera pas par la vertu magique d'adhérer à un certain parti ou de temps en temps de distribuer des tracts ou d'adhérer à certains syndicats ou de poser des bulletins de vote ça je suis entièrement persuadé que ce genre de transformation se fera au niveau pour commencer des relations personnelles dans la mesure où ces relations personnelles ne changent pas profondément rien ne changera parce que si on dit que les relations personnelles ne peuvent changer qu'une fois que les structures auront changé ce qui signifie qu'on remet tout au grand jour J de la révolution et bien à ce moment là la révolution ne viendra jamais ou la révolution qui viendra ne changera rien c'est à dire elle mettra une équipe dirigeante technocratique à la place d'une autre équipe technocratique et la société industrielle ira son train comme par devant alors je pense comme exemple de relations qui devront changer de façon essentielle par exemple la relation entre les enseignants et les étudiants je peux continuer un petit peu parce que je vous perdais de vue et c'est ça j'avais peur que vous quittiez la salle avant que j'ai terminé de répondre c'est ça alors je vais probablement peut-être je vais être confronté dès cet automne à cette situation pour la première fois de ma vie d'ailleurs d'être dans un amphithéâtre avec des étudiants auxquels je dois pour le bon enseigner les mathématiques qui vont les préparer à certains examens leur procurant certains diplômes dont je suis pour ma part convaincu que c'est des connaissances qui ne servent à rien d'une part qui ne servent à rien pour la société dans son ensemble mais d'autre part dont il n'est même pas clair qu'ils servent à quelque chose à ceux qui vont avoir ce diplôme parce qu'il n'est absolument pas clair que cela permettra d'avoir un métier par la suite donc alors ce que font la plupart encore des scientifiques c'est que ou bien ils se refusent de voir le problème ou bien s'ils le voient ils posent un voile public par-dessus ce problème dans leur relation avec les étudiants et les relations entre les étudiants et eux ce sont les relations d'enseignants et les relations traditionnelles d'enseignants et les professeurs c'est-à-dire ils font un cours technique celui qu'on leur demande un point c'est tout lorsque exceptionnellement les étudiants posent des questions techniques on répond à ces questions techniques du mieux qu'on peut et c'est ça en ce qui me concerne j'ai décidé de ne pas maintenir à ce type de relation et ne plus séparer l'enseignement mathématique d'une discussion à carte découverte à visage découvert avec les étudiants ou tous ceux qui voudront venir assister à la discussion pour essayer de faire le point pourquoi est-ce que nous sommes là qu'est-ce que nous allons apprendre ensemble pourquoi qu'est-ce que signifie l'examen qui est au bout du programme de cette année quel est son sens quel est notre rôle mutuel moi professeur et vous étudiants et décidez ensemble sur ce qu'on fera alors probablement dans les quelques années qui viennent à moins que la situation ne mûrisse encore plus vite que je ne prévois il est probable que les étudiants dans la majorité insisteront pour qu'on suive une fois ces discussions terminées pour qu'on suive plus ou moins le programme traditionnel et qu'on fasse le rituel d'usage concernant les examens il est possible aussi qu'ils en décident autrement auquel cas je me plierai à leur avis de toute façon il y a là disons une possibilité d'un échange dynamique d'un mûrissement de l'atmosphère de l'atmosphère générale en fait j'ai commencé à mettre cette pratique en pratique cette année même au collège de France puisque j'avais annoncé comme première partie d'un cours de mathématiques que je fais au collège de France cette année comme première partie du cours j'avais prévu précisément une discussion sur le thème de notre discussion d'aujourd'hui allons-nous continuer la recherche scientifique alors cette proposition de partie d'un cours de mathématiques a donné lieu à un débat assez vif parmi mes collègues au collège de France et en fait pour la grande majorité d'entre eux c'était une chose absolument impensable qu'un cours de mathématiques puisse être partiellement et officiellement consacré à une question de ce type en fait il y avait comme premier enfin le titre était plus long science et technique dans la crise évolutionniste actuelle allons-nous continuer la recherche scientifique c'est à dire je posais la question disons de la crise de civilisation qui me semble la question urgente à débattre actuellement et bien on est arrivé à la situation contradictoire et c'était un peu celle que je voulais pour mieux faire éclater certaines contradictions à savoir que peut-être pour la première fois ou une des rares fois que dans cette auguste institution on pose une question véritablement brûlante pour disons la civilisation dans laquelle nous sommes placés une question de crise intense et bien la première fois qu'on se propose de la discuter publiquement et en profondeur et bien c'est pratiquement la seule fois où le corps professoral réuni refuse de donner l'approbation à ce sujet de cours parce qu'en fait le vote a donné quelque chose comme 35 votes contre pour 9 votes pour et j'ai été moi-même surpris de trouver 9 collègues pour soutenir mon initiative et cette surprise cette surprise n'était pas je suis convaincu était encore beaucoup plus grande chez les 35 autres parce que le ton dans lequel avait lieu cette discussion était tel qu'il était clair que pour eux il était impensable qu'un scientifique dans son sens commun puisse ne pas être choqué par le genre de propositions que je faisais pour ce cours soi-disant de mathématiques alors ceci juste à titre d'exemple de non pas pour dire que tout le monde doit maintenant faire exactement la même chose mais juste à titre d'un exemple concret de ce que moi personnellement j'essaye de faire pour tenir pour tirer parti d'une situation certainement contradictoire mais au lieu d'essayer de cacher ces contradictions les faire éclater le plus brutalement possible et ceci comme un moyen de faire mûrir une certaine situation vous avez fait référence constamment à la recherche scientifique mais j'ai l'impression que vous donnez au terme une signification très restreinte j'ai l'impression que pour vous c'est les mathématiques bien sûr ensuite la physique quelque chose comme ça à la rigueur la recherche médicale mais il semblerait n'est-ce pas que vous ignorez qu'il y a la recherche en sciences sociales la recherche en sciences de l'homme alors alternativement vous parlez en termes apocalyptiques de ce qui va arriver à la société à la civilisation comme si c'était quelque chose qui devait arriver fatalement et de façon incontrôlable par l'homme alors ce que nous le voulions ou non ça c'est contrôlable par l'homme et ça il y a des hommes qui s'occupent à contrôler ça dans le sens qui est beau pour eux alors si vous intéresse monsieur réfléchir pardon pour ne pas citer des exemples compliqués les agences publicitaires ils savent très bien monsieur par exemple comment vous ouvrez le cerveau n'est-ce pas alors est-ce que vous êtes sûr qu'ils voulaient bourre dans le sens que vous voudrez alors et ça pour ne pas parler de choses beaucoup plus graves n'est-ce pas que la consommation de Coca-Cola ou de Pépsicola alors vous parlez alternativement dans des termes apocalyptiques n'est-ce pas des choses qui doivent arriver comme quelque chose d'incontrôlable pour l'homme et là je crois que vous avez tort parce que vous si vous voulez modifier la société dans un sens et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut la modifier je ne sais pas si c'est certain que c'est dans le même sens mais en tout cas on est d'accord sur le principe quoi alors et je crois qu'il faudrait faire cette science maudite n'est-ce pas comme disait les messieurs pour pouvoir nous aussi la contrôler cette évolution que vous présentez avec des caractéristiques de fatalisme et d'autre part n'est-ce pas lorsque vous dites que vous allez discuter avec les étudiants et quels sont les rapports avec les étudiants vous allez faire une science de l'homme n'est-ce pas c'est-à-dire il y a des phénomènes qui s'appellent par exemple la communication pédagogique qu'on étudie qu'on étudie avec des méthodes scientifiques ce n'est pas les mathématiques mais c'est la science n'est-ce pas alors je crois que fatalement vous retombez soit dans la religion soit dans la science parce que ou bien vous faites des prophéties apocalyptiques ou bien vous vous essayerez de faire avec vos étudiants un début n'est-ce pas de science à réinventer les sciences qu'on a déjà fait alors vous parliez c'est ça d'une vision apocalyptique de la civilisation et c'est un terme qui revient souvent quand on parle de la civilisation c'est toujours ce même ce même conditionnement qui nous fait concevoir qu'il y a une civilisation comme s'il n'y avait pas eu des centaines et comme s'il ne va pas y en avoir des centaines d'autres donc déjà un premier point que je voudrais remettre en place dans ma vision tout au moins c'est qu'il s'agit d'une certaine civilisation qu'on peut fort bien récuser d'ailleurs et dont on peut fort bien prévoir qu'elle va disparaître comme bien d'autres civilisations ont disparu donc en fait lorsqu'il y a à peu près deux ans j'envisageais non pas la disparition de la civilisation parce que je l'identifiais encore j'étais encore trop prisonnier de ces conditionnements j'identifiais la civilisation la seule que je connaissais avec l'humanité et la destruction de cette civilisation m'apparaissait effectivement sous une image apocalyptique de fin de l'espèce humaine mais j'ai expliqué il y a une demi-heure ou une heure j'ai expliqué que cette vision a entièrement changé maintenant disons l'écroulement de cette civilisation n'est pas une vision apocalyptique c'est disons quelque chose qui me semble hautement souhaitable et je considère que c'est notre grande chance qu'il existe disons une base biologique de la société humaine qui se refuse à suivre la voie de la civilisation industrielle dominante que finalement c'est disons la crise écologique qui va nous forcer que nous voulions ou non à modifier notre cours et à arriver à développer des modes de vie et inclut des modes de production bien entendu qui soient radicalement différents de ceux des modes de production prédominants alors d'autre part vous parlez du rôle des sciences humaines en disant qu'il n'y a pas que les sciences dites exactes les sciences physiques et je le sais bien vous savez aussi comme moi d'ailleurs et ça c'est une critique très sérieuse je crois qu'on peut faire aux sciences humaines c'est qu'elles essayent de plus en plus à se mouler suivant le modèle des sciences dites exactes sciences mathématiques en particulier de telle façon que de plus en plus les sciences humaines dans la mesure où elles veulent accéder au véritable statut scientifique et puisque seule la science d'après les normes universellement admises jusqu'à maintenant est considérée comme sérieuse on enferme ces sciences humaines de plus en plus dans un jargon souvent mathématique on connaît l'influence des tests numériques des méthodes numériques pour traiter la psychologie par exemple il est peut-être on pourrait dire aussi que pas mal de traités d'économie de gros traités c'est ça commence par un deux tiers de ce livre qui développe des plaisants formalismes mathématiques qui a comme seul but de les rendre incompréhensibles au commun des mortels en fait par une personne interposée qui est un proche ami de moi qui a parlé avec un professeur d'économie de Bordeaux il lui a dit textuellement qu'en fait le but de ce formalisme mathématique dans un livre de sa composition c'était de cacher le fait que le contenu scientifique véritable pouvait être compris par n'importe quelle personne ayant le niveau d'instruction du certificat d'études bon alors donc je crois qu'en fait on peut faire un reproche très très sérieux aux sciences humaines dans cette direction d'autre part je pense que les sciences humaines concernant les détournements dans cet objet elles sont soumises aux mêmes critiques que les autres sciences par exemple dans l'avant-dernier numéro de survivre on donne pas mal de détails sur l'utilisation de l'anthropologie dans la guerre dans le sud-ouest asiatique en fait la science anthropologique américaine en grande partie est au service des militaires pour arriver à quadriller les populations indigènes en Asie du sud-ouest pour arriver à étudier par ordinateur l'impact que pourrait avoir telle politique ou telle autre la politique de brûler les récoltes par exemple est-ce que leurs effets seront plus bénéfiques vis-à-vis de l'implantation américaine ou est-ce qu'au contraire les rassentiments pourraient l'emporter disons il y a des études comme ceci qui sont faites sur le terrain par des anthropologistes donc je crois que finalement il n'y a pas tellement de différence à faire du point de vue du rôle pratique et idéologique entre les sciences humaines et les sciences dites exactes les sciences naturelles je voudrais vous demander simplement quels sont les buts du mouvement survivre et quels sont les contacts que vous avez avec des mouvements existants dans la région comme le mouvement budget cobaye les buts du mouvement survivre au début notre vision était apocalyptique et nous avions pris comme but de lutter pour la survie de l'espèce humaine menacée par les conflits militaires les dangers des conflits militaires et par la crise écologique provenant de la pollution et de provenant de la pollution et de l'épuisement des ressources naturelles bon mais au cours d'un an et demi d'existence nous avons pas mal évolué et je pense qu'on pourrait formuler la façon dont la plupart d'entre nous voient notre but c'est de c'est ça c'est d'aider à préparer le passage d'un type de civilisation à un autre par disons par des transformations qui puissent s'effectuer dans l'immédiat alors jusqu'à maintenant notre travail a été surtout un travail critique néanmoins ça fait assez longtemps ça fait 6 ou 9 mois que nous voyons assez clairement qu'il faut arriver à dépasser le travail critique pour arriver à faire quelque chose en direction constructive par exemple disséminer de l'information sur le mouvement communautaire sur le développement des techniques des technologies légères des biotechnologies dans le sens des nouveaux alchimistes faire c'est ça disséminer de l'information sur des expériences d'éducation sur des expériences d'école nouvelle du type de Samahil et des choses dans ce goût là mais entre l'intention de le faire et disons la préparation du point de vue d'expérience du point de vue contact etc il y a encore un pas et je pense que cette transformation dans le contenu du journal et de notre action se fera comme ça progressivement au cours de l'année ou des années qui viennent j'espère que d'ici une année par exemple au moins une moitié des publications que nous sortirons que ce soit le journal ou autre chose vont être dans cette direction constructive au lieu d'être purement critiques alors nos relations avec le comité budget cobaye et bien nous sommes en bonne relation avec eux on a été cinq membres de survivre à participer à la grande fête manifestation de budget cobaye au mois de juin dernier nous sommes en relation assez suivie avec eux personne d'entre nous directement mais si on a même eu quelqu'un c'est ça qui a été ensuite à la sorte de permanence de site impermanent qu'il y a eu devant la centrale de budget cobaye pendant un mois ou deux en automne dernier c'est un adhérent qu'on a eu l'héros qui est rédacteur du cours Patier qui est un petit journal écologique régional pour la province alors disons du point de vue pratique une des choses utiles que nous pouvons faire enfin je vois disons comme action spécifique que nous pouvons faire d'une part parce que nous sommes beaucoup de scientifiques à l'intérieur de survivre je crois que nous sommes mieux placés que beaucoup d'autres pour contribuer à dénoncer un certain nombre de mythes de la science et nous avons commencé vigoureusement dans ce sens à partir du numéro 9 de survivre dont l'éditorial est consacré à disons à une description critique de l'idéologie scientiste le titre de l'éditorial est la nouvelle église universelle la nouvelle église universelle donc c'est c'est ça alors du point de vue à un autre point de vue nous pensons qu'il y a un phénomène très important qui est en train de se passer à savoir que depuis au moins une année et de façon très intensive je crois depuis six mois ou une année c'est à dire que des personnes chacune isolée dans son coin dans son milieu familial ou professionnel qui commence à être disons assez consciente de l'existence d'une véritable crise de civilisation elles se sentent donc isolées et de ce fait paralysées et bien essayer de contribuer à créer un réseau de connaissances entre ces gens là et en fait ce réseau véritablement est en train de se constituer par l'intermédiaire de toutes sortes de facteurs je crois que par exemple les articles de Fournier dans Charlie Hebdo y contribuent je pense que l'existence de notre groupe y contribuent également d'ailleurs cet phénomène de regroupement pas de regroupement c'est ça de création de liens d'un réseau de liens entre des entités d'abord isolées ne s'applique pas seulement aux personnes mais aussi aux groupes par exemple pendant un bon moment survivre ce groupe croyait être le seul de son espèce à faire par exemple une analyse critique de la science or nous nous sommes aperçus depuis qu'un peu partout il y a des groupes analogues qui sont en train de survivre nous connaissons particulièrement bien le groupe LACITOC et un autre groupe aux Etats-Unis Science for the People il y a d'autres groupes d'ailleurs qui se sont créés plus ou moins simultanément avec nous sous le même nom Survivor aux Etats-Unis donc et bien ces groupes finalement qui chacun est parti d'un aspect spécifique du problème de la crise de la civilisation peu à peu élargissent leur point de départ jusqu'à arriver à des visions plus ou moins globales et à se rencontrer avec toutes sortes d'autres groupes qui parfois sont partis de points de départ différents et j'ai l'impression que ce processus extrêmement rapide va probablement être achevé dans l'année qui vient c'est à dire qu'à partir de ce moment là n'importe qui dans la société occidentale tout au moins qui commence à sentir assez clairement que quelque chose ne va pas du point de vue civilisation qui commence à être étreint par un sentiment d'incohérence dans sa vie à lui mais d'incohérence qui soit disons qui soit de type qui ait une signification globale et bien d'emblée il lui sera impossible d'être isolé il trouvera immédiatement à se placer dans ce réseau donc ça c'est une chose je crois ça c'est un processus auquel un groupe comme le nôtre peut très bien peut très bien contribuer donc ce sont des choses assez modestes disons chacun le fait dans sa propre sphère dans sa propre sphère d'activité mais comme il y a beaucoup de personnes et de groupes qui le font finalement l'effet global je crois n'est absolument pas négligeable je pense que ça m'a l'air d'être une très bonne conclusion pour ces questions parce que je crois qu'on peut continuer toute la nuit mais bon il faut bien trouver une fin je crois que vous pouvez vous remercier beaucoup parce que beaucoup de points très profonds ont été approfondis cette fois-ci et ont été traités et beaucoup d'aspects de ces problèmes méritent certainement encore réflexion nous continuerons ce genre de discussion lors du passage d'un autre conférencier je peux ajouter quelque chose bien entendu s'il y a des personnes ici présentes qui ont envie de continuer disons à discuter certains points avec moi en particulier je ne sais pas est-ce qu'on peut le faire ici sur place ou est-ce que ça peut faire à une certaine heure il serait mieux de continuer en bas à la campagne c'est ça ou bien si d'autres c'est ça parce que d'après mon expérience personnelle dans ce genre de discussion finalement les discussions qui ont lieu par petits groupes après coup une fois que la science est levée sont plus fructueuses sont plus intéressantes que la discussion générale qui était particulièrement comment dire qui était particulièrement ordonnée ici mais qui en général est beaucoup plus anarchique beaucoup plus chaotique je vois qu'on a affaire à des scientifiques c'est-à-dire à des gens disciplinés il y a plus pour vivre on les a plus pour viser est-ce que vous pouvez apporter un autre stop pour en revendre à l'association éventuellement mais je n'en ai pas ici tout ce que je peux faire c'est un apport c'est un envoyé une autre fois oui d'accord attendez je vais voir 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 il y en a plus il y en aura deux on a des cartes on prend l'arnique dans le bulletin Il y en a 2 fois moins 7, 8, 100. Et il y en a plus. Attendez. Le débat, espérer le débat. La suite.